Tu peux devez avoir le live qui est instantané, c'est bon. Tu peux devez avoir le live qui est instantané, c'est bon. Tu l'es ou pas ? Une erreur est survenue, il me dit. Ah, c'est bon, on coupe le son. Ouais, on coupe bien le son de ton live. Hop, je vais récupérer. Finalement, il n'y a personne qui nous a envoyé un craft normal. C'est grave, tellement. J'espère qu'on va avoir un peu de monde qui pourra venir, du coup. Bah, ce serait pas mal. Tout de même. Je suis arrivé sur Twitter, sur des gens qui ont répondu. Après aussi, je ne sais plus s'il pouvait venir. Il n'y a pas vraiment sur le Discord là. Ah, il y a un principe qui vient juste de me rejoindre. C'est parfait. Je reviens. Yes, ça marche. Ok. Là, vous avez bien le bureau là, le bureau en entier ? Euh, ouais. Ok, ça marche. Que de stress pour cette grande première ? J. 18h01. Eh bien, on va pouvoir, du coup, attaquer des QR par-ci. Ce sera de retour, juste pour vous montrer la manip. Au niveau des fichiers, comment ça se présente directement. Bon, apparemment, ton son est très faible par rapport au mien. Ah ouais ? Voilà, c'est ce qu'il y a dit dans le chat. Ah, qui c'est qui est sur le chat, du coup, qui n'est pas en vocab avec nous ? J'ai commencé quoi. Ah, c'est bon. Il y a le prof, et il y a Wart. Le son est très faible par rapport à celui de Philippe. Ah, comment ça se fait ? Ah ouais, ouais. C'est peut-être le son de Discord ? Ouais, et puis surtout, je ne suis pas sur le bon micro, en fait. Donc là, ça devrait être mieux. Je me tienne très dans votre micro. Est-ce que c'est mieux, là, normalement ? Ou pas ? Et est-ce que le son du jeu n'est pas trop fort ? Euh, moi, je... Est-ce qu'on entend déjà ? Ouais, on t'entend. Ah non, le jeu, c'est bien, je trouve. Ok. Je vais le baisser un petit peu. Encore, encore, euh... Est-ce que je peux augmenter le son ? Hop, je vais essayer de le booster un petit peu. Ok, est-ce que c'est mieux ? C'est bizarre si Philippe m'entend bien, il y a le Discord et pas... Est-ce que peut-être que tu m'aimes à 200% ? Euh, moi, je suis pas sur... J'ai coupé le son de Twitch, hein, donc je t'entends que sur Discord, de toute façon. Ok, ça marche. Donc, après, c'est peut-être ton son de Discord qui est trop élevé par rapport au son de ton micro. Ouais, ou alors c'est Discord qui fait le job d'amplification. Euh... Ok, bah écoutez, on va pouvoir attaquer. Euh... Bienvenue tout le monde. Ce dimanche, on ne fait pas du BDA. Euh... Mais on vient vous présenter un script sur lequel on bosse avec Philippe DS. Euh... Depuis un... Un paquet de temps, maintenant. Je pense que ça doit faire peut-être 5-6 semaines, ou un peu plus, même. Bah ça fait 2 mois, depuis début mars. Depuis début mars, ok. Euh... Euh... Donc, euh... Avec les talents de programmation de... De... De Philippe et ses nombreuses idées. Et avec mes inputs en termes de connaissances sur le... Sur le Gravity Turn. Tout l'enjeu étant, euh... Du coup, de parvenir à faire un... Euh... Un script capable de vous proposer des setups... Enfin, un setup d'amplitude et de vitesse trigger pour un Gravity Turn, pour n'importe quel lanceur. Donc, en fait, on a lancé un paquet de... De fusées différentes. Je ne sais plus combien. Tu avais dit quasiment 1000 lancements, tu es dans le genre ? Euh... Peut-être pas 1000, mais en tout cas oui, plusieurs centaines, ça c'est sûr. Ouais. Et euh... 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 Donc du coup, voilà. Dès que vous chargez un nouveau lanceur, petit à un nouveau lanceur, vous allez pouvoir avoir une estimation qui est faite. Et ensuite, on a été un peu plus loin, et on va vous présenter ça. Euh... Déjà, au tout début, lorsque vous avez téléchargés le, qu'on appelle ? Qui l'on appelle l'archive ? Ça va ressembler à un zip. c'est pour ça que je vous présente mon bureau c'est juste pour vous montrer le fait que c'est franchement simple le préalable déjà c'est dans votre game data d'avoir installé correctement ks le mode ks puisque c'est ce qu'on veut utiliser le qu'on appelle ce quoi l'expansion n'est pas obligatoire bien sûr et d'avoir un module manager à jour donc sur la 1.11.2 on utilise le module manager 4.1.4 donc l'installation de ks c'est à vous de la de la faire de manière indépendante et autonome et ensuite ce que vous partage philippe c'est ce zip là qui s'appelle aujourd'hui sobrement opti gt v 0.10 mais tu es mon truc qui est tombé vous m'entendez toujours ouais ouais ah cool que j'ai décompressé juste ici dans lequel vous allez retrouver un game data puisque dans le game data en fait vous allez avoir un mode qui est partagé par tony 48 et qui nous est très utile pour diverses raisons donc automatiquement en fait vous allez pouvoir le récupérer dans dans l'archive qui est partagé vous avez un dossier chips dans lequel vous allez avoir un dossier script qui va aussi directement se partager c'est là dedans qui est toute toute la matière grise du script et vous avez deux pdf un en anglais un en français sur les instructions qu'on vous invite évidemment à lire une bonne fois pour toutes vous allez voir en fait il ya quelques pages mais en soit c'est juste pour tout vous présentez et une fois vous l'avez vu il ya plus besoin de forcément y revenir ainsi qu'un rythme purement légal entre guillemets sur la distribution du mode et sur la présence du du mode de tony 48 dedans donc tout simple vous récupérez tous vos fichiers tous les fichiers qui sont dedans vous allez dans votre installation ksp la voilà et plutôt que d'aller dans game data en réalité c'est directement à la racine que vous allez pouvoir faire un copier-coller je vais pas le faire là parce que j'ai déjà fait que j'ai déjà lancé mon cas espé derrière pour éviter de faire des bêtises mais du coup tout va aller au bon endroit vous allez avoir le script qui va se mettre ici et le chaos et le chaos utile ce qui va se mettre juste là alors les instructions et les rythmes et n'étaient pas obligés de le décompresser ok ouais ouais j'aime bien les avoir dans l'installation qui est dédiée qu'à os comme ça j'ai tout qu'elle a à la racine mais effectivement ce qui vous avez bien compris que ce qui est essentiel c'est ce qu'il ya dans chips et dans le game data du coup je vais rebasculer sur le ksp en termes de scène vous allez me dire si ça marche salut professeur neutrons qui nous a rejoint salut ah c'est bon normalement vous avez la scène qui a basculé sur c'est bon yes cool et ben c'est parti c'est parti je vais changer une sauvegarde que j'ai appelé live kos avec dedans quelques quelques kraft on n'a pas pu forcément faire fonctionner tous les kraft qui nous ont été envoyés au préalable parce qu'il contenait des modes et qu'en l'occurrence moi je viens de rentrer philippe aussi donc on n'a pas eu beaucoup de temps pour se refaire un game data qui correspond à vos modes on va rester sur du stock plus plus dlc plus kos mais ce sera déjà bien suffisant pour vous pour vous montrer n'hésitez pas si vous souhaitez à nous envoyer des crafts pendant la session sur le discord ça sera forcément des crafts du coup qu'on n'aura pas pu tester pas pu fignoler donc ça peut être un crash test intéressant à découvrir ensemble et c'est parti alors une fois que vous avez installé le mode philippe est ce que tu veux évoquer ce qu'il ya à faire rapidement une fois qu'on a une fois qu'on a mis le mode tu peux le faire là en direct parce que là là ils sont ils sont pas prêts en fait où c'est fait justement j'en ai gardé quelques-uns qui sont pas faits exprès donc là dans ce craft là tu vois qu'il n'y a pas le facile à l'idée c'est que façon pour utiliser chaos il vous faut absolument une parte dédiée à chaos dans laquelle vous allez pouvoir faire tourner votre script voilà donc celle qu'on utilise là c'est la plus légère celle qui prend le moins de place etc en en vrai si vous jouez en mode carrière c'est là c'est celle que vous débloquez tout à la fin en dernier moment etc mais bon pour le test on va on va servir de celle là sera très bien et en effet quand vous faites un clic droit sur cette part vous avez ce qui est un truc qui est très important c'est le vous allez pouvoir choisir le bout de faille qui va permettre en fait au script de bout et directement de démarrer directement en fait sur ce fichier là en soit c'est pas vital pour une utilisation d'un seul lancé mais pour le principe du de l'optimisation de gt comme on fait des vols automatiques on relance le vol automatiquement il faut absolument que le script se relance automatiquement et donc c'est pour ça que le bout de faille à ce moment là devient essentiel et ensuite vous avez un espace disque donc là qui est de 255 méga octet sur ce truc là ce qui est énorme en fait on s'en fiche complètement parce que le script va tourner directement depuis ce qu'ils appellent l'archive KOS sert en route directement depuis votre ordinateur donc rien n'est chargé dans la part de KOS et donc il n'y a pas besoin d'avoir un espace mémoire dans la part de KOS puisque tout va se faire depuis le KSC en fait vous lancez votre script directement depuis la salle de contrôle sans rien chargé dans le vaisseau voilà voilà c'est la seule chose à faire en fait c'est exactement ça vous avez récupéré les fichiers vous les avez injecté dans votre install vous allez récupérer un cal 9000 si vous êtes en sandbox sans réfléchir c'est ce que je fais à chaque fois parce que je connais pas encore bien KOS vous le posez sur votre sur votre fusée alors pas trois un seul ça suffit largement pour l'exemple et surtout bien important juste ici vous allez chercher celui qui s'appelle opti gt boot il n'y en aura qu'un seul si vous avez qu'un seul script à charger et si vous êtes un utilisateur de KOS de toute façon ça vous posera pas de problème donc c'est ce qu'on a fait là ça c'est le lanceur qu'on a utilisé en fait pour pour essayer de tracer nos abacs les abacs qu'on vous a partagé et que vous retrouverez bientôt dans un dans un article donc une fusée un lanceur aussi aussi conventionnel que possible en tout cas c'est ce qu'on pensait au départ avec un avec un center core liquide avec le classique lvt 45 qui a un petit peu de gimbal des boosters à poudre sur les côtés ok normal un petit étage supérieur avec un lb 909 efficace et en tant que charge utile ni plus ni moins qu'un réservoir dont on a bloqué le l'apport enfin le l'échange en carburant un peu d'électrique électronique quelques panneaux solaires l'ordinateur de kos et puis basta donc là en fait l'idée c'est qu'on a setup différentes valeurs de poussées pour réussir à obtenir juste ici un rpp qu'on a fait varier donc à iso fusée et en faisant bouger cette valeur là on a sauvegardé plusieurs lanceurs les ala 1.3 1.4 1.5 correspondant en fait aux tw r et on a fait plein de lancement avec ça je vais le remettre à une valeur à la rigueur je peux même mettre une valeur quelconque oui à pas fait puisque désormais grâce aux équations enfin grâce aux différents lancements on a pu faire des courbes qui du coup ne sont plus des paliers discontinus des valeurs discrètes mais qui vont bien pouvoir permettre de donner pour un tw r de 1,343 une valeur précise alors juste ici il me détecte que j'ai déjà un lanceur qui a été qui était en train de faire des simulations qui n'ont pas pu aboutir et donc du coup il me propose de récupérer ce vaisseau là pour continuer là où j'en étais ou de continuer avec le craft que je viens de charger parce que parce que parce que c'est normal si j'ai pas abouti la fois précédente on vous reparlera de ces éléments la première fois que je chargerai caos vous aurez une petite fenêtre qui vous invite à choisir une langue parce qu'on a une vocation internationale naturellement mais et et voilà une fois que ce sera fait vous aboutirez à cette à cette fenêtre ici que je te laisse présenter pour le goût philippe ouais non mais comme j'ai pas de souris tout ça ça va être très pratique pour moi alors tu me dis si tu veux je le présente non non mais là bas de façon déjà ce qu'on voit c'est alors le nom du craft le le rpp ou le tw r et ensuite il ya les trois modes donc valeur pré sélectionnée valeur personnalisée et recherche d'un outil d'un gt optimal alors en réalité c'est le troisième mode qui vraiment nous intéresse le plus mais les deux premiers ça peut être pour faire vos propres tests donc si on revient sur le tout premier mode valeur pré sélectionnée en fait justement grâce aux équations dont dont tech test parlait tout à l'heure à partir du rpp qui est de 1,327 le script détecte donc que la meilleure amplitude est a priori de 85 degrés et est donc la vpitch calculée est de 29,15 mètres par second ça c'est par rapport à nos équations qu'on a fait sur ce craft là donc on disait tout à l'heure que on a fait des craft qui nous paraissait être les plus basiques et les plus communs possibles et en fait il se trouve moi j'ai l'impression qu'en fait on a fait le des craft les plus exceptionnels possibles en fait ça ressemble à rien à ce qu'on a vu et donc en fait on a des craft qui sont très très aérodynamiques et en fait qui font des gt très très bien et donc en fait nos équations donnent quand même des gt hyper tendus pourtant on est clairement d'accord que la fusée est franchement standard en configuration et en look quoi et en proportion et en proportion en tout mais oui mais oui mais il s'agit effectivement les kerbal ne font pas dans le dans le standard c'est ça le truc donc du coup pour éviter d'avoir des des vpitch calculés trop tendus là on propose justement de pouvoir changer le en fait de pouvoir ajouter un petit delta à la vpitch calculée donc de base on propose d'ajouter huit mètres par seconde pour être à peu près tranquille on peut aller jusqu'à 15 plus quatre mètres par seconde vous avez vu on a mis risqué parce que c'est vrai que ça nous paraissait peut-être un peu un peu tendu et puis le plus zéro mètre par seconde c'est à dire que vraiment vous faites 100% confiance au script vous lui laisser gérer la vitesse et puis vous verrez bien ce qui se passe il ya un cinquième bouton vpitch égale 0 mètre par seconde ça c'est dans les cas particuliers souvent quand on a un twr ou un rpp tellement fort que la vpitch calculé est négative et que même si on ajoute les plus 15 mètres par seconde elle sera toujours négative et bon pour éviter ça du coup j'ai ajouté un bouton 0 mètre par seconde pour quand même pouvoir lancer le script parce que là on le voit pas mais si votre vpitch est négative les deux boutons qui permettent de lancer le vol j'étais seulement et j'étais plus sur plus circularisation ils sont grisés ils sont pas accessibles donc du coup pour les rendre accessible il fallait quand même mettre une vitesse au moins égal à zéro donc c'est pour ça qu'on a ajouté ce bouton là et puis la même façon voilà on peut changer les amplitudes 85 degrés 80 etc alors l'amplitude on le verra tout à l'heure peut-être que d'accus expliquera quand tu seras en vol mais c'est vraiment l'amplitude par rapport j'allais dire au nord mais pas non pas par rapport au nord mais par rapport au haut là la fusée pointe vers le haut donc on suppose qu'elle pointe à 90 degrés c'est voilà et quand elle s'oriente vers l'horizon plus elle s'oriente vers l'horizon et plus elle va vers le 0 degré voilà c'est exactement c'est les degrés que vous voyez sur un navbol donc quand on dit 85 degrés en fait c'est une inclinaison de 5 degrés par rapport à en haut par rapport au ciel quoi voilà donc ça c'est le truc de base avec donc on peut faire juste le gravity turn c'est à dire qu'en gros on fait le test ça s'arrête au moment on arrive dans l'espace ça s'arrête et puis voilà ou bien on peut faire la circularisation juste pour le plaisir de voir comment dire la mise en orbite complète sachant que le but c'est pas le but du du script n'est pas de d'optimiser la circularisation mais d'optimiser le gravity turn ensuite comme on sait que vous êtes un petit peu tatillon on a décidé de mettre un deuxième mode valeurs personnalisées et là en fait vous pouvez carrément changer les valeurs soit remettre les valeurs qu'on vous propose soit mettre les valeurs que vous voulez que vous avez envie de tester vous pouvez être aussi précis que vous voulez si vous voulez mettre une amplitude à 83,25 degrés vous pouvez ça pas trop d'intérêt mais vous pouvez ce qui permet voilà de peut-être de tester nos valeurs mais en affinant un peu plus que ce qu'on peut proposer donc ça c'est si vraiment vous avez une idée vous voulez tester vous pouvez tester directement et puis la recherche du gt optimale ça peut-être que on le verra en direct je vais pas expliquer tout de suite il suffit de cliquer sur le gros bouton et voir ce qui se passe c'est ça alors pour le coup comme on est avec le lanceur qui a servi à nos abacs forcément les équations collent parfaitement à son comportement donc en l'occurrence si je devais lancer à 85 avec un choix fou et pas ça passerait et ce serait justement le gt parfait très très peu de choses près c'est à dire à moins de 1 mètre par seconde d'imprécision mon dieu ce visage le prof il parle du smiley sur recherche d'un gt optimal c'est vrai que c'est le petit visage creepy ça va bien se passer alors mignon ce petit smiley et à le professeur notre ong qui pose une question sur la forme de la coiffe aussi j'ai vu donc du coup effectivement le la forme de la coiffe un rôle en termes d'aérodynamisme et d'une manière générale surtout pour un gt qui va vous amener à passer une bonne partie du vol dans l'atmosphère encore danser à deux vitesses à des vitesses élevées le compromis de la masse en plus pour avoir une tête pointue par rapport à une coiffe qui serait ajustée au plus court mais qui serait arrondie au bout il est clairement à prendre dans le sens de l'aérodynamisme donc d'ajouter de la masse pour avoir une coiffe pointue et c'est même vrai d'une manière générale dans beaucoup de cas pour ksp avant que vous soyez à la recherche de la masse mini il vaudra mieux chercher à faire une forme pointue c'est pris en compte dans ksp stock et encore plus avec avec les motifs type fr qui qui prennent vraiment compte de l'enveloppe alors à penser ce qu'il nous dit le pitch c'est un angle qu'est ce que lever pitch donc en fait le pitch d'un gravity turn donc vraiment de ce qu'on appelle le pitch over à la fois irl et dans ksp c'est la manoeuvre de de pitch de quelques degrés vers l'est à une certaine vitesse en fait forcément ah salut le chimiste qui vient de nous rejoindre oui j'arrive pas à passer mais salut salut donc oui votre gravity turn en fait pour rappeler rapidement la base c'est que vous allez faire un petit déquelage d'angle à un moment donné d'une certaine amplitude et ensuite vous allez verrouiller le prograde et comme vous verrouillez le prograde ça veut dire que vous n'avez aucun contrôle sur votre fusée c'est pas vous qui décidez de combien elle monte combien elle descend de combien elle penche donc ça veut dire que tout est décidé par le couple de valeurs au départ à savoir l'amplitude du pitch over donc on a appelé amp et qui est en degrés et la v pitch qui est ni plus ni moins que en gros le moment trigger ce moment trigger le moment de déclenchement ça peut être l'altimètre ça peut aussi être la vitesse c'est exact les deux sont sont vraiment liés et donc c'est pour ça qu'on prend la v pitch qui est beaucoup plus simple en fait à caractériser plutôt que l'altimètre qui en plus peut dépendre d'à quel point la fusée est grande et décolle de 150 mètres au départ si c'est un peu foireux et tout le monde prend en général là la v pitch comme paramètre de départ donc voilà avec l'amplitude et la v pitch donc la vitesse au pitch on caractérise tout le lancement d'un gravity turn théorique parfait ok merci et alors donc là alors pour ceux qui ont le non ça doit être bon mais voilà j'avais un live qui était en fond n'hésitez pas à le couper si vous êtes en com avec nous sur le discord la raison en fait de ces différents choix là c'est tout simplement que notre modèle correspond à une fusée en particulier alors on a fait en sorte d'avoir des sortes de facteurs de correction qui viendront s'adapter à vos différentes fusées mais évidemment ce lanceur là c'est un lanceur avec un center core avec deux boosters à poudre et si ces deux boosters à poudre on les avait remplacé par des boosters liquides et ben le profil d'accélération serait pas exactement le même et c'est aussi pour ça du coup qu'on vous invite à plutôt rajouter quelques mètres par seconde de plus quoi qu'il arrive même en rajoutant 8 mètres par seconde ce qui pour notre script est une énorme imprécision ce sera déjà un lancement qui sera peut-être 15 20% plus performant que ce que vous auriez pu faire à la main ou même peut-être probablement si vous n'êtes pas experts de ce que vous supposez possible dans le jeu mais vraiment donc voilà alors est-ce qu'on attaque directement avec une recherche de gt optimale ou est-ce qu'on se montre d'abord tu peux faire une petite circularisation pour je pense qu'on va faire ça passe donc avec le lanceur actuel on a bien un calcul donc là il ya vraiment rien qui a été donné au script à part uniquement le twr en termes de données d'entrée et un facteur de correction dont on vous parlera plus tard il nous propose 85 degrés et 29 15 mètres par seconde je suis fou je lance à 0 m par seconde et c'est parti on a un petit bouton une petite fenêtre ici qui vient d'apparaître avec le bouton arrêt urgence qui vous invite à vite cliquer si jamais il devait y avoir une surchauffe excessive en fait on va pouvoir vous en parler un vol dans ce avec ce script est considéré comme un échec lorsque le nez passe sous l'horizon de je crois 0,5 degrés de mémoire ou lorsqu'il y a explosion d'une d'une part qui a été détecté cela dit dans sa cas dans certains rares cas il peut arriver que l'explosion de la coiffe expose instantanément le module de chaos juste en dessous à l'explosion et qu'en fait le temps de réaction soit pas suffisant pour pouvoir signaler au script qu'il y a un pépin dans ce cas là vous avez ce bouton d'arrêt d'urgence qui vous permet de signaler sans forcément attendre la destruction au script que clairement on va à la surchauffe et qu'il n'y a pas d'issue possible cela dit honnêtement la plupart du temps les craft survivent mieux à la surchauffe que ce qu'on peut imaginer surtout quand la jauge commence à monter en réalité le les derniers millimètres de la jauge peuvent tenir relativement longtemps et un script pardon et un gt très tendu c'est ça peut être franchement un gt qui chauffe je sais pas si on l'aura avec ce lancement je pense pas non cela c'est bien le problème c'est que nos fusées elles chauffent pas nos fusées de test sont parfaites je sais pas si vous avez remarqué mais on a on a passé les 45 degrés à 5500 m donc on est quand même loin du 45 degrés à dix mille ou douze mille mètres donc là le découpage automatique parce que on a fait un gt on a aussi le script en lui-même est un script de de lancement tout automatisé qui va tout gérer à votre place vous avez vu qu'on n'a pas rentré de valeur présélectionnée on était dans le en gros utiliser les valeurs recommandées les valeurs recommandées place latitude de fin du gravity turn à une apogée de 100 km on a pris 100 km et pas 70 75 pour la simple et bonne raison qu'encore une fois un très bon gt est un gt qui est comme là très penché oui on est à on est à moins de 20 km et on est déjà rendu à 15 degrés au dessus de l'horizon on a les flammes on va frotter pendant longtemps dans l'atmosphère et pour un craft qui serait pas parfaitement aérodynamique ça va vouloir dire que forcément vous allez perdre de la vitesse contre l'atmosphère pendant votre ascension et donc en partant de 100 km au pire pour un craft pas aérodynamique vous allez tomber à 80 km et vous serez toujours en dehors de l'atmosphère ça ça va pour un craft qui est raisonnablement pas aérodynamique pour un craft qui est atroce en termes d'aérodynamisme ça peut être trop court et ce sera à vous de gérer ça ou de lancer avec un apogée cible à 300 km pour anticiper par exemple donc là on peut voir qu'on est à 5 degrés au dessus de l'horizon à 30 km il reste encore environ 700 mètres par seconde à injecter plus de 700 mètres par seconde à injecter et ça va passer tu peux nous montrer l'apogée là dans le l'écran en bas à gauche là comment qu'avant alors non je peux pas l'atteindre parce que je suis pour plein écran et non manque là ouais ouais c'est ça j'ai mon bandeau d'écran qui a été juste en dessous d'accord je suis désolé attendez je vais verrouiller la barre des tâches et non c'était pas ça non mais tant pis sinon c'est pas grave ouais je suis désolé de toute façon on voit je peux je vais aussi transiter avec cette vue là vous pouvez voir que là on est à 17 secondes on perd une seconde toutes les secondes pour arriver à l'apogée et en fait le gt parfait c'est un peu le gt qui va tout arrondir à la fin d'un seul coup alors que vous êtes justement sur l'apogée et si tout se passe bien c'est ce qui va se passer on croise les doigts ouais là on a zéro degré 1 0 degrés au dessus l'horizon vous pouvez voir la vitesse là où un petit peu tu vois tant que la vitesse verticale est positive et là il va passer en négatif donc on est soit extrêmement proche je me demande si on n'est pas dans les rares cas voilà là on retombe et fait voir la vieux map à vous voyez là ici tac il a détecté comme étant un échec alors le lanceur que j'ai pris parce que j'en ai pris un au hasard dans la palette des lanceurs 1.2 1.3 1.4 et compagnie c'était justement l'un des lanceurs pour lequel l'équation qui permet de calculer le vpitch se retrouve en fait donc l'équation de régression à être légèrement en dessous de la valeur idéale telle qu'on l'avait testé je sais pas si forcément je suis clair on a pris à j'ai pris un cas un volontaire un petit peu particulier et mais si je devais vous montrer par exemple 85 et 30 mètres par seconde soit juste 0,85 0,85 m par seconde de plus eh ben ça passera franchement presque promis on va tester maintenant ce sera l'occasion de parler d'autres éléments et après on fera une recherche de gt opti avec un lanceur qui n'est pas ce lanceur là justement donc là vous voyez j'ai testé le aprico était à 29,15 mètres par seconde j'ai vu que ça passait pas avec avec ma valeur plutôt que d'aller chercher plus quatre mètres par seconde alors clairement ça aurait largement fait le job et c'était très satisfaisant on a fait tellement le lancement qu'on sait que la simple petite le simple petit ajout de 0,85 m par seconde devrait en l'occurrence suffire pour atteindre le fameux gt parfait et que 4 mètres par seconde nous aurait placé environ 3 3 mètres par seconde au dessus de l'idéal parce qu'on a confiance dans notre équation voilà et en autre craft et parce qu'on a fait suffisamment de tests mais après c'est justement pour ça que vous avez le mode d'optimisation comment trouver la bonne vitesse c'est ça donc le panneau le panneau qui vous donne les valeurs recommandées et qui vous permet de faire du plus 8 plus 15 plus 4 c'est si vous n'avez pas envie de faire une recherche d'un gt parfait pour le qu'on appelle pour un lancement et que vous voulez juste avoir un bon gt qui est pratiquement sûr de passer tout simplement alors le script non warp il ne descend pas le le trottin parce que c'est vrai que c'est une solution aussi qui m'a été proposé en disant quand on craft il surchauffe t'as qu'à juste diminuer les gaz et en baissant les gaz tu vas arrêter de surchauffer quoi mais d'active à t'expliquer pourquoi on fait pas ça et bien parce qu'en fait descendre les gaz c'est admettre que tu as surdimensionné la partie propulsion de ton craft qui aurait du coup pu prendre des parts plus légère et ou plus efficace en même temps et donc en gros devoir être de descendre le throttle alors à moins que ce soit vraiment genre juste à 95% pour du fine tuning mais devoir descendre les gaz c'est accepter le fait que ta conception n'est pas idéal tout simplement et surtout et surtout un lancement parfait un gt parfait se fait en général à twr élevé voire très élevé donc plutôt que 1 3 1 4 1 5 les performances sont plutôt idéales autour de 1 8 1 9 2 alors ce qui n'est pas du tout possible en termes de rp pour tous les lanceurs il n'y a pas de il n'y a pas de problème avec ça mais mais voilà descendre la puissance c'est concéder le fait que ta conception n'est pas n'est pas optimale et surtout si tu descends ta puissance et va ça veut aussi dire tout simplement que tu aurais dû lancer ton tu aurais pu lancer tout et de ton gravity turn un chouïa plus tard pour garder toute ta puissance mais être un petit peu plus haut à une altitude donnée et donc pas chauffer alors j'ai une question c'est comment est ce que ça se passe en carrière est ce que relancer une fusée ça recoudure non non parce que quand tu quand tu relances ta fusée en fait c'est juste que tu redémarres au point de départ donc en fait ça réinitialise toute ta carrière au moment du lancement ok c'est parce que ça vise ça passe vraiment par un river tu l'as de manière transparente mais ça passe par un river tu l'as oui voilà en fait ce que fait le script c'est comme s'il mettait sur pause et qui cliquez sur retourner au vol quoi la prof neutrons tu m'avais demandé tu avais demandé d'afficher les isp à droite je pense que tu voulais dire à gauche c'est ça donc on pourra le rpp et l'isp en cours je voulais je voulais mis à gauche qui me dira si c'est bien ça on est rendu à 40 km on est déjà à plusieurs degrés à environ 2 3 au dessus de l'horizon ça va être largement suffisant pour d'ailleurs là on voit que on est on est alors bien au dessus c'est vrai que maintenant on est on a l'impression que 1 degré on est large mais voilà on est beaucoup plus large que tout à l'heure et sa part alors qu'on a ajouté juste 10 85 mètres par seconde c'est extrêmement sensible et justement la recherche de petits gt qu'on vous propose ensuite c'est en gros en en 5 6 vols en moyenne peut-être parfois moins d'aboutir à une qu'on appelle au paramètre parfait à 1 mètre par seconde maximum donc vraiment le gt idéal pour votre lanceur quel qu'il soit alors dans la limite de certains exotismes dont on parlera le prof non du coup si tu désactives l'option de relance dans les difficultés j'ai jamais essayé je sais pas je sais pas si chaos ne gère pas quand même la relance même si tu as des actes je pense pas pense que si tu as désactivé ça ne marchera pas mais en fait le principe du script c'est c'est d'avoir pour un lanceur les valeurs optimales donc en fait limite tu testes ton lanceur tu dès que tu remets l'option relance etc tu fais ton test ou même tu testes dans une sandbox et une fois que tu as tes valeurs optimales tu les notes et tu dis bon qu'est ce lanceur là les valeurs optimales c'est ça et ça et tu fais ça pour tous tes lanceurs tu notes voilà alors d'ailleurs il même pas besoin de noter puisque on verra qu'on vous a fait un super truc qui mémorise tout et vous avez même pas besoin de prendre des notes mais voilà l'idée c'est ça c'est qu'une fois que tu as ton lanceur que tu connais ses paramètres après tu l'utilise en mode carrière et là tu as plus besoin de faire la relance en fait le script il sert pas du tout à faire une mission il sert vraiment juste à tester son lanceur et à savoir quels sont les paramètres optimaux et accessoirement comme il fait le gt très bien moi perso j'utiliserai bien comme un bon comme mise en orbite tout simplement d'un d'un lanceur quoi même dans le cadre un peu d'une carrière ou ou en sandbox oui en sandbox oui après alors je sais pas pour les autres mais je pense que quand tu es en mode carrière avec kos tu as tendance à rajouter plein de trucs dans ton script avant après etc donc je pense que rapidement vous pouvez voir en haut là le warp qui était en x4 automatiquement philippe a mis un warp x4 physique permettant de gérer le le transit histoire d'aller d'aller vite voilà et la décoeur comme a dit la décoffe automatique à 70 km c'est pas la peine de la faire avant puisque quoi qu'il arrive de gt qu'on appelle sera optimisé en ayant la coiffe jusqu'à la sortie de l'atmosphère de manière certaine et on a eu du coup un de nouveau un warp automatique qui vous place dans la dans l'option gt plus circularisation quelques secondes avant le 30 secondes avant 30 secondes avant le point de manoeuvre ce qui vous alors les 30 secondes en fait c'est tout simplement pour permettre à votre craft ensuite de se réorienter dans le dans le dune manoeuvre si jamais il devait manquer de contrôle donc s'il a par exemple pas de rcs ou peu d'irw et les rcs s'activent pour pouvoir en profiter et voilà une circularisation parfaite avec les caractéristiques de l'orbite atteinte le rappel du vpitch utilisé vous avez la différence entre l'apogée et périgère on pouvait voir qu'elle est extrêmement faible est ce que tu as des trucs à rajouter sur ce lancement non non j'étais tellement bluffé par cette perfection non mais après ce qu'on disait c'est que par exemple l'inclinésion clairement elle n'est pas à 0 degré elle est à 0 et 0 96 etc parce que il ya plusieurs choses qu'on ne gère pas dans ce script parce que c'est c'est pas le but et ici l'excentricité elle était bien parce que justement si vous faites un bon gt en fait vous avez presque circulariser l'orbite au moment de votre manoeuvre il ya quasiment plus rien à faire normalement si tout va bien et donc la circularisation se passe bien il peut arriver que des fois le la manoeuvre mettre plus que 10 secondes que ça prend ça prenne 30 ou 40 secondes là du coup c'est possible que l'excentricité soit plus grande et c'est possible aussi que vous ayez besoin de en fait de deux étages différents c'est à dire qu'il ya un étage qui va commencer la circularisation et puis on a un autre qui va la finir et dans ce cas là il peut aussi y avoir des différences du coup une excentricité beaucoup moins beaucoup moins précises quoi mais bon après ça c'est vraiment c'est du petit détail quoi ce que je vous propose c'est quoi du coup on fasse une une recherche d'optils gt avec un lanceur qui n'a rien à voir justement pour voir comment se débrouille la première estimation et comment se goupillent ensuite les les petites phases de recherche donc par vous expliquer ça ça part ça marche essentiellement par dichotomie je propose qu'on parte sur celui là j'avais testé qui moi qui fonctionne n'y a pas de il n'y a pas de quoi de particulier sur le lanceur en lui même et il est quand même très différent de ce qu'on a pu tester avant je crois je sais plus qui c'est qu'il y avait qui nous l'avait envoyé celui là super c'est le premier ça devait être émis un ouais éminien sur le sur le disco donc un beau monstre capable de lancer je crois j'ai testé jusqu'à 400 tonnes c'est ce qu'il disait c'est ce que j'ai pu vérifier là j'ai dû mettre en charge de 180 tonnes je crois un petit satellite que dans la base de la base donc on va se mettre dans recherche gt optimale il nous détecte un rpp de 1.41 c'est un rpp tout à fait normal en soi ça devrait bien fonctionner mais on a une configuration lanceur qui n'a rien à voir ça va de soi c'est parti donc un clic et c'est lancé alors on a plusieurs petites motifs on va pouvoir en parler pour l'instant il nous a dit amplitude 85 v pitch 22, le 185 m par second on va voir ce que ça donne on a toujours notre petit bouton d'annulation manuel arrêt d'urgence s'il y avait besoin et on a un nouveau bouton qui s'intitule sobrement je suis un pro et qui est réellement pour le coup qui est réellement dédié à ceux qui ont déjà pas mal utilisé le script et qui savent distinguer quand un lanceur est clairement trop rond quand un lancement est clairement trop rond donc un lancement trop rond ça va être un gt qui est trop tardif qui va être beaucoup trop vertical et qui penche pas assez vite et également quant à un lancement et beaucoup c'est fait de manière beaucoup trop tôt donc beaucoup trop agressif donc là par exemple on serait tenté de se dire là maintenant voilà le gt il est carrément trop agressif j'étais trop tôt je clique dessus ça permet de couper court et de gagner le temps du vol parce que du coup lui il va prendre l'information il va relancer un nouveau vol avec l'information j'étais trop tôt on va faire parce que parce que le but du jeu c'est justement de le mettre entre les mains de gens qui n'ont pas l'expertise encore du script et de ce qui est un gt parfait on va attendre de voir échouer naturellement là on peut voir que le chimiste à ton micro qui est ouvert et puis surtout on sait on sait jamais quoi c'est à dire que des fois on a l'impression que ça va rater exactement et en fait comme le twr augmente tout au long du vol en fait ça passe quoi magnifique double croix de corolle f voilà par exemple pour voir mais l'impression qu'on tombait vachement vite et finalement le gt le twr a tellement augmenté avec l'arrêt la réfaction atmosphérique et la baisse de masse du lanceur qui consomme comme pas possible que finalement il se tient un peu c'est pas si kata commence à voir des surchauffes qui apparaissent on arrive au bout des quatre boosters latéraux le rpp c'est un montage en asperges je crois c'est un montage en asperges tout à fait donc ça aussi ses caractéristiques là le rpp n'est plus que de 0,67 c'est bien c'est très bien comme comme rpp à ce stade là simplement du coup forcément c'est pas lui qui va réussir à maintenir le nez du craft mais on peut voir qu'on est quand même pas très loin on a quelques surchauffes qui se présentent vous pouvez voir que j'ai oublié de vous montrer désolé on avait le nez qui était passé sous l'horizon de plus de 0,5 degrés donc on a eu un décompte de trois secondes j'espère que vous l'avez vu vous l'avoir montré bon on va avoir l'occasion d'en avoir d'autres exactement donc du coup automatiquement là on a augmenté la vitesse je sais plus à combien on était parti tout à l'heure alors c'est très bizarre ce qui s'est passé comme on fait encore on continue de faire des modifications dessus forcément ce qu'on a ce qu'on tient pour acquis parfois on peut légèrement le le changer là on peut voir que clairement on a on a fait un gt qui était plus tôt alors que le but juste et au contraire de faire plus tard voilà par exemple voilà si tu cliques sur le bouton j'étais trop tôt donc on va le faire tac a pour vous voyez un petit décompte et en allemand puisque c'est un gt trop tôt c'est qu'il faut ajouter du duvet pitch à ce qui a eu la version dans la dernière version quand on est bien à 23 donc en fait on a ajouté 8 m par seconde c'est la première étape de la de la dichotomie donc est-ce que tu veux l'expliquer du coup philippe oui on est parti un peu arbitrairement de 8 mètres par seconde et en gros on s'est dit si si ça passe pas comme maintenant ça veut dire que on est parti trop tôt donc la vitesse n'était pas assez élevé donc de base on a décidé si c'est pas élevé dès le premier lancement on augmente de 8 mètres par seconde c'est ce qui aurait dû se passer tout à l'heure mais là je me souviens plus combien on avait au premier vol et c'est un peu bizarre je crois qu'on était à 22 c'est bizarre ouais ouais c'est un peu bizarre et et si ça passe au contraire on diminue la vitesse de 8 mètres par seconde et en fait tant que tant que ça ne passe pas autant que ça passe on reste sur ces 8 mètres par seconde c'est à dire que là on vient d'augmenter la vitesse de 8 mètres par seconde si le vol en cours est encore un échec on va continuer d'augmenter de 8 mètres par seconde jusqu'à ce que ça passe et à partir du moment où ça ça passe ou en gros le résultat du vol est différent du vol précédent dans ce cas là on ajuste la vpitch soit on l'augmente soit on la diminue en fonction de ce qui est nécessaire mais on va pas faire plus 8 à chaque fois on va ensuite faire plus 4 et puis on fera plus 4 tant que le résultat du vol sera toujours le même et puis après on fera 2 et puis ensuite 1 et puis après on fait pas 0,5 c'est à dire que le script quand il arrive à 0,5 il estime qu'il a terminé le travail et il s'arrête là et parce que si si vous avez des paramètres à lever pitch si vous l'avez à 1 m par seconde près c'est largement suffisant quoi donc voilà et ce qu'on fait aussi c'est qu'on évite parce que si je fais plus suite et qu'après je fais moins 4 moins 4 on va revenir à 0 donc l'idée c'est que c'est qu'on évite le script ne teste pas deux fois la même vitesse s'il a déjà testé une vitesse à un moment ou un autre il ne la testera plus jamais et le prof pour répondre à ta question il détecte jamais que le gt est fait trop tard on va jusqu'au succès et le succès caractérisé par le fait d'atteindre 70 km après avoir atteint un ap placé à 100 km donc ça veut dire que en gros on place l'ap à 100 km et on a une phase de transit et si la phase de transit permet bien la fusée de sortir de 70 km et de décoiffer c'est considéré comme un succès et si succès il y a ça veut dire que potentiellement on peut diminuer la v pitch donc on diminue donc là on peut voir qu'on arrive au niveau de l'horizon hop on est passé en négatif on va avoir le décompte qui va se faire ici et normalement on devra avoir une des pitch qui augmente voilà de 8 mètres par tour de 8 mètres par seconde si c'est pas le cas il faudra relancer c'est bon pour voir s'il se passe alors c'est très étonnant je sais pas qu'est ce qui s'est passé la première fois je sais pas il faudrait regarder donc voilà on ne détecte pas un j'ai été trop tard dans l'absolu alors si on a on a un garde-fou pour le coup d'un gt qui est vraiment trop tard qui est passé dix kilomètres si l'amplitude de décalage ici est encore au dessus de 70 degrés c'est que vraiment il ya un énorme problème et que c'est même pas la peine de continuer de la fusée va quasiment à la verticale et le gt est considéré comme un gt comme un gt trop tard tout simplement et dans ce cas là évidemment ça veut dire qu'il faut diminuer la vpitch vous permettre à la fusée de se pencher plus tôt et et ce sera fait donc en gros l'idée c'est vraiment un ping pong si vous si vous suivez ma souris la vitesse idéale elle est là on la connaît pas encore nous on démarre de là donc on va dire hop ici ça a échoué je vais aller chercher là à ici ça marche alors ça veut dire que c'est qu'ils partent par là à ici elle a échoué donc ça on sait pas ce que tu montres là parce que nous on n'a rien on a le curseur mais il ya rien il ya juste de l'eau oui je sais mais c'était bien vous regardez une petite mosaïque ou ok d'accord on va faire par rapport à la jauge de la vitesse surface ok donc ok la vitesse idéale on va dire que c'est là où est ma souris à l'heure actuelle ok on a démarré au niveau du f c'est pas passé alors on ajoute des mètres par seconde c'est passé donc on sait que c'est quelque part un peu plus bas on va tester là c'est pas passé donc on va rajouter c'est passé donc on va revenir ici et en fait en très peu de temps du coup on se retrouve à à localiser par dichotomie ce qu'on fait un petit peu de maths ça vous parlera quelle est la vitesse idéale en en général en moyenne je dirais six lancements donc là on va être à plus mais bon c'est pour ça que clairement dans le gt au petit quoi vous pouvez faut vous trouver un truc à vous occuper 1 parce que globalement ça va vous prendre 20 minutes pour qu'ils fassent tous les vols c'est ça alors si vous êtes vraiment un pro ça peut aller beaucoup plus vite nous pour le faire moi pour le coup j'ai ce lanceur là en particulier j'avais fait son gt au petit je prends en six minutes parce que parce que parce que je voyais à peu près son comportement et que c'était facile d'estimer là par exemple on est clairement sur un jeté trop tard donc théoriquement je devrais pouvoir cliquer mais je vais laisser faire pour que vous puissiez voir ce qui se passe en condition de succès alors ouais avec cgt qui commence très tôt on voyait tout à l'heure c'était à 15 degrés à 18 km en fait c'est presque un ssto et c'est ce taux presque cette trajectoire ouais ouais c'est vitesse horizontale le plus tôt possible c'est ça qui compte et effectivement les ssto se retrouvent à à faire leur vitesse orbite leur vitesse horizontale là où l'atmosphère est raréfiée et et du coup effectivement ça se passe autour de 18 23 km et vous allez vous rendre compte que avec vos fusées c'est la phase essentielle pour quasiment tous vos lanceurs quoi celui-là pour le coup avec son dernier étage qui est qui est poussif il se retrouve à faire un gt qui est au départ un peu agressif et finalement au bout du compte très rond c'est à dire qu'il va passer un temps fou il a même d'ailleurs pas terminé son burn avant les 70 km et donc on arrive à 70 km c'est pas la peine d'aller plus loin le gt a été considéré comme un succès donc il est forcément d'une certaine manière légèrement trop tard on était à 31 on a enlevé 4 mètres par seconde et on est à 27 745 donc là évidemment on n'a pas enlevé 8 mètres par seconde parce que sinon revenez aux 23 et quelques qu'on avait déjà testé donc c'est là où justement la dichotomie s'applique et on fait au moins 4 et c'est là aussi où imaginons que là ça passe on devrait faire moins 4 et donc re revenir à 23 qu'on a déjà testé et donc là le script du coup il dit et non non mais j'ai déjà testé 23 donc je vais pas faire moins 4 je vais directement faire moins 2 c'est ça c'est d'ailleurs c'est ce qui va se c'est ce qui va se produire je pense ce lanceur je pense que les 27 745 vont encore être vont encore être ok et donc on devrait si le si le script est toujours ok par rapport à ce qu'on a écrit passer à 25 745 au prochain lancement on va le laisser faire le temps qu'il le faire on va vous parler du coup d'un truc de plus qui est qu'est ce qu'on fait si on tombe sur un lanceur qui franchement exotique en conception que le script s'est géré mais pour lequel en gros la la qu'on appelle la valeur estimée complètement dans les choux mais vraiment complètement c'est à dire que à cause de d'un détail de sa propulsion ou je ne sais quoi de ça de sa configuration il nous donne avait pitch à 85 degrés et 10 mètres par seconde alors que on verra plus tard l'idéal serait plutôt à 85 degrés et 60 mètres par seconde pour tomber dessus ça voudrait dire qu'il faudrait faire cinq vols dans six vols où on ajoute 8 mètres par seconde avant de commencer à faire de la dichotomie alors qu'en soit d'un point de vue profil de vol en fait c'est vachement détectable tout simplement un vol qui qui qu'on lance à 85 degrés et 10 mètres par seconde alors que la vérité est à 60 mètres par seconde c'est un vol qui est franchement beaucoup trop agressif et visuellement qu'est ce que c'est c'est un vol qui tout simplement va retomber le nez sous l'horizon très très tôt mais très tôt du genre cinq six kilomètres ou peut-être dix kilomètres donc en fait en intégrant ça on va pouvoir essayer de se rattraper de faire un seul grand step de départ qui est de dire ben voilà si si le nez passe sous l'horizon très très tôt on va faire une sorte de correction proportionnelle donc proportionnelle à une sorte de référence qu'on imagine être un gt normal en gros un petit peu compliqué à expliquer comme ça n'hésitez pas si vous avez des questions mais voilà on va faire un gros gap en disant bon bah on va faire en sorte que nos scripts comprennent que 85 degrés 10 mètres par seconde c'est complètement dans les choux et qui propose pas plus suite mais qui propose directement 85 degrés et allez 50 mètres par seconde ce qui nous aura mis à 8 10 mètres par seconde de la vérité et ensuite on passe à la dichotomie pour essayer de le retrouver par la voie classique c'est à peu près l'idée c'est à peu près c'est ouais c'est ça l'idée je pense c'est ça oui donc là notre troisième lancement notre cinquième lancement le numéro 5 puisqu'on a eu un nez qui est pas loin de l'horizon clairement un très bon gt ce sera un gt avec le nez très proche de l'horizon sur la toute fin vous devriez être entre guillemets au bord de l'accident et là on est on n'est pas très loin de ça donc de manière quasi certaine on va laisser faire parce qu'on atteint quasiment la vitesse orbitale vous pouvez le voir là le bord va s'arrêter dès qu'on arrivera à 100 km tac 100 km activation du rcs alors pourquoi est-ce qu'on active le rcs pendant la phase de transit on peut les voir là s'activer c'est parce qu'un craft qui serait pas naturellement aérodynamiquement stable pourrait se retrouver à dériver donc son nez pourrait partir un petit peu vers le haut un petit peu vers le bas et si c'est le cas alors il risquerait pas de se retourner vu la raréfaction atmosphérique mais en revanche il offrerait à l'atmosphère une section beaucoup plus importante et donc des frottements atmosphériques beaucoup plus importants qui fait descendre son ap là on a perdu 100 m si notre craft était cinq degrés au dessus son programme pendant tout le vol on aurait perdu peut-être l'équivalent 3 km donc ça vaut largement le coup en l'occurrence d'activer les rcs pour faire du micro contrôle c'était considéré comme un succès comme prévu on a retiré deux mètres par seconde et donc quatre puisqu'on en est à la troisième phase entre guillemets de la dichotomie plus 8 plus 8 ou moins 4 moins 2 en l'occurrence et on est à 25 745 qui devrait probablement être une valeur voisine à un mètre par seconde je pense de l'idéal mais parce que la toute façon quoi qu'il arrive il va soit augmenté d'un mètre par seconde soit diminué donc on va ensuite soit testé 24 soit testé 26 c'est ça donc toute façon on est quand même assez proche et il faut savoir qu'à la fin on vous donne la valeur approchée mais en fait arrondi à l'unité supérieure c'est à dire que même s'il 25,7 passe le script va vous donner 26 marge de 0,2 mais bon par la petite page pour le coup c'est elle est intéressante parce que ça change quasiment rif vous avez pu voir que c'est un jeté très 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 sensible mais en l'occurrence c'est surtout que s'il ya une non répétabilité du vol ce qui est toujours je sais pas moi un petit une petite frame rate qui saute un petit calcul qui saute comme vous êtes j'étais parfait vraiment sur l'accident d'avoir le mètre par seconde supérieure vous permet de quoi qu'il arrive en digue et ça est ce que ça vous plaît jusqu'à présent ce qu'on ce qu'on a décliné oui beaucoup parce que vous êtes toujours là je vois qu'à 13 personnes sur le live c'est plutôt cool on montre un truc de faux est ce que ce que voilà est ce que vous y êtes sensible est ce que vous y voyez un usage sachant que le perso je suis non utilisateur de cas ouais c'est j'ai été complètement converti en l'occurrence parce que même sans être utilisateur vous pouvez l'utiliser très simplement grâce aux différentes fenêtres c'est plus que de l'interface utilisateur prof prof de tron très très content et le prof aussi que les deux profs et des profs qui sont ravis les profs sont contents sachant que philippe et prof ça tombe bien ça en fait non mais pas moi je faisais encore mais j'étais à tu es tu mais 45 degrés à 10 km tu ne peux pas dire ça tu ne peux pas dire ça pas aux deux voies ça change beaucoup c'est horrible ah oui alors parlons ans quand même de la satisfaction de voir un truc aussi rond et fluide quoi ah oui ça fait pas d'angle on voit pas pou 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 puisqu'il est surtout super contre intuitif mais bon je pense que ça vient aussi que la physique de ksp c'est que on passe quand même beaucoup de temps dans l'atmosphère avec plein de flammes partout et on se dit ça va pas mais en fait mine de rien c'est ça qui reste le plus économique en termes de de consommation de carburant c'est voilà alors que finalement c'est pas très grave de passer du temps dans les flammes ça sera toujours mieux que de sortir très vite de l'atmosphère et puis ensuite de devoir circulariser un truc quoi une parabole énorme avec un sommet très haut c'est ça mais le le 45 degrés à 15 km c'était la première approximation du tout début en fait ouais c'est ça en fait ouais c'était en fait c'était la première en fait mais c'est marrant parce que c'est aussi un peu une dichotomie c'est en gros on voit bien à quoi ça devrait ressembler mais à l'époque en gros on faisait tir tout droit et burn à l'horizontale on s'est dit c'est un peu con on va diviser ça en deux on va faire une petite pente à 45 degrés à mi chemin et au bout d'un moment c'est dire c'est un peu con on va rebiseauté encore un petit peu notre courbe donc en gros vraiment au départ on faisait ça ça après on a fait ça 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 et finalement on s'est dit bah plutôt que de faire des groupes et les dents vont faire des petits paliers dents qui vont faire ça 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 et finalement on s'est rendu compte que on était en train de battre former à une courbe car sont un petit peu un logarithme de mémoire ou une racine ce genre de courbe un peu comme ça quoi et puis voilà le gravity turn s'invitait comme comme une évidence en termes de sens puisque c'était le moyen de garder le nez dans dans l'horizon et donc de réduire à fond les frottements atmosphériques quoi là on peut voir que mon nez le nez de la fusée a tendance à sortir du programme ça veut dire que le contrôle rcs et on a perdu pas mal en apouastre ça veut dire que le contrôle rcs est pas suffisamment dimensionné pour que le le craft enfin comment dire pour que ce contrôle supplante les effets aérodynamiques qui ont eu tendance à lui faire lever nez alors bon après là je sais pas ce qu'il ya là dedans mais c'est vrai qu'arrivée avec un gros machin comme ça dans l'espace déjà bon c'est clair c'est courant ou pas mais en toute subtilité voilà on va arriver aux 70 km donc encore une fois pour lui ça veut dire succès il ya peut-être moyen de rappeler encore un peu ce sont dix kilomètres ouverture de la coiffe petit 3 secondes ce sera le et quoi qu'il arrive là ce sera le dernier vol et le prof qui me dit quand on passe sur rss les fusées ne prennent jamais feu c'est la configuration du système carbone qui est contre intuitif en fait comment dire les vitesses orbitales dans ksp à l'échelle stock oula tu as vu ce qui s'est passé il a dû avoir il a dû s'accrocher sur une rang il y a eu un gros gîte alors pour le coup ça risque d'avoir retardé son progrès c'est le truc quoi c'est eux pour l'a jamais trop vu ça oui en fait les vitesses orbitales dans ksp stock donc 2300 mètres par seconde sont tellement faibles qu'elles ne présentent aucun enjeu en termes de risque de chauffe en termes de risque de chauffe thermique etc ce qui fait que dans le jeu de base ça a été considérablement et artificiellement aggravé pour présenter un enjeu et un challenge du coup les flammes qu'on voit on devrait pas du tout les voir de base et en fait un profil de vol dans rss donc à l'échelle réelle dix fois plus grande n'a pas ses effets de plasma pour un lanceur à la ses effets de plasma uniquement pour une capsule qui revient et qui traverse très rapidement les couches atmosphériques à haute vitesse voilà pour la pour la pour la petite histoire de d'effectivement c'est quand même franchement pas joli d'avoir les flammes sur une ascension pas très naturel non plus mais mais c'est normal c'est bien qu'il est bon le profil a l'air d'être ok malgré le petit accrochage du début on va voir si c'est ce vol là qui sera le plus je pense que il va comme il a tourné plus tard il va il va considérer ça comme un succès je pense qu'on est bien parti pour avoir un succès ouais et donc il risque de mettre vitesse optimale 25 alors qu'en fait ce serait peut-être 26 non parce que là le 24,7 il va l'arrondir à 25 ah oui il aurait dû éventuellement ne pas passer mais comme il ya aussi un truc qu'on a remarqué c'est que chaos mais plus de temps à tourner que que la main sert que si vous décidez de faire votre vol à la main que vous dites ok ma vpitch c'est 25 mètres par seconde et faut que je me mette à 85 degrés si vous le faites au clavier vous allez y arriver plus rapidement que chaos alors chaos va y arriver plus précisément surtout le 85 degrés mais il va prendre plus de temps donc en réalité quand il va atteindre des 85 degrés la vitesse sera déjà supérieure que celle que vous que vous aurez à la main c'est ça en fait ce qu'on a voulu ce qu'on a voulu que vous puissiez pour certains qui sont qui seraient réfractaires à chaos quand même pouvoir bénéficier de de toute la connaissance entre guillemets qui a pu sortir du script et donc donc on a fait la bac que vous avez pu voir sur discord et qui sera dans l'article donc pour la release finale du enfin pour la sortie de bêta en tout cas du script qui vous donne du coup les couples de valeur pour un twr données voilà pour un twr de 1.5 il vous faudra 85 degrés et 25 mètres par seconde et comme ça vous pouvez lire et le faire simplement à la main simplement ces valeurs là elles sont pour une application chaos et comme le disait philippe à la main vous allez un petit peu plus vite donc vous allez rejoindre 5 degrés dans 85 degrés à 25 mètres par seconde un petit peu plus vite que ne le ferait chaos ce qui fait qu'en fait il faut que vous anticipiez ça et par exemple que plutôt que déclencher la petite touche yo left yo right vers l'océan à 25 mètres par seconde vous le déclenchiez uniquement à 30 mètres par seconde pour corriger ce petit ce petit décalage de temps mais quoi qu'il arrive l'indication qui vous qui vous aura été donnée sera vraiment pas loin de la vérité quoi et on a du coup une question de le prof qui me dit super transition est ce qu'on peut s'attendre à une extension pour effectuer un lancement sur n'importe quelle planète pour la v2 s'il ya une v2 donc je pense qu'il entend par là planète pack type jnsq ou éventuellement rss avec différentes échelles il ya un gros problème là dessus sur les différentes planètes en soit le script fonctionne il fonctionnerait sur n'importe quel pack de planète le seul problème c'est que pour arriver à ces équations on a dû faire des tests c'est à dire que les équations elles sont pas comment dire elles sont pas intrinsèques au code etc c'est vraiment des équations qu'on a qu'on a calculé manuellement c'est un modèle voilà c'est un modèle manuel donc ça veut dire que si on vous si on voulait appliquer le script à rss ou jnsq etc on pourrait mais il faudrait avant ça refaire tous nos tests avec les différents twr etc et on aurait juste à changer ensuite les équations donc à mon avis ce serait faisable de façon pas trop compliqué mais par contre ça demanderait du temps parce qu'il faudrait juste il faudrait juste entre guillemets il faudrait refaire tous les tests qu'on a fait au préalable pour retrouver les équations etc alors très honnêtement je pense que ça vaudra le coup de tester avec vraiment le le truc le plus flagrant à savoir rss ou voire même effectivement depuis un décollage depuis la lune en faisant une sorte de de facteur de correction qui prend en compte la gravité locale donc quoi avec le twr local non et non pas le twr dans l'absolu et qui prend aussi en compte le la taille de l'astre alors là l'atmoseur c'est encore plus compliqué mais je pense que sans forcément refaire en fait notre modèle donne une forme de gt et qu'on peut un peu la dilater cette forme en fonction du rayon de du corps et du twr au décollage mais c'est pas pour tout de suite voilà voilà et alors pour gnsq ça va pour rss il ya un autre souci c'est que pour l'instant nous on gère les carburants du jeu c'est un ergol liquide ergol solide en gros et que et qu'en fait si vous jouez sur rss vous jouez forcément avec héros et donc vous jouez avec que plein de moteurs différents et donc de types de carburants différents et là le script pour l'instant il quoi je suis pas testé encore mais je suis prêt à parier qui va pas bien gérer alors c'est pas pour le gt 1 c'est plus pour le fait que c'est plus le vol en fait et le et le découplage automatique etc c'est ça qui risque de poser problème on va tester un jour alors et après pour un lancement pour la mune ouais après je sais pas si un gravititeur n'est vraiment aussi essentiel quand on est sur un corps sans atmosphère alors théoriquement le gt est forcément idéal pour presque tout le temps c'est juste qu'un gt sur la lune avec un quoi qu'il arrive quels que soient les propulseurs on a quasiment tout le temps un twr qui va être d'environ 2,4 ou même beaucoup plus des twr qui sont vraiment explosifs donc twr explosif pas d'atmosphère et rayons très courts donc ça veut dire mise en orbite à 10 km ça signifie qu'en réalité le gt est impraticable il n'y a pas de il n'y a pas de ouais c'est ça il n'y a pas de solution technique pour faire un virage gravitationnel la vérité n'a pas le temps de vous rappeler suffisamment ou plutôt ça correspondrait à une sorte de virage de 50 degrés à 0 m par seconde et en fait c'est ce que vous faites à la main parce que vous décollez la lune de manière optimisée à peine décollé à pleine puissance en fait vous avez déjà monté 300 m où vous mettez à l'horizontale et en fait vous avez tellement d'élan vertical que vous n'avez plus qu'à pousser directement à l'horizontale et c'est ça l'idéal donc c'est pas adapté enfin c'est ouais et avant de parler de la fenêtre qui vient d'arriver il y a une autre question est ce que le programme pourrait être paramétré avec la constante g fois m donc en gros avec mu et puis avec la hauteur max de l'atmosphère je pense que en effet ça 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 viendra sûrement déjà pour le l'apogée on a décidé arbitrairement 100 km en vrai je pense que ça pourrait être plutôt un facteur de par rapport à l'atmosphère où le jeu stock l'atmosphère à la fin de l'atmosphère c'est 70 km sur jnsq c'est c'est 85 sur rss l'atmosphère c'est 140 km bon on pourrait mettre un facteur pour l'apogée maxi l'apogée visée on pourrait en effet mettre un facteur qui qui est lié à la hauteur de l'atmosphère et ce qui est pas mal c'est que chaos peut récupérer cette valeur là voilà parce que elle est allée dans les fichiers de config donc elle y est après par rapport à la constante mu du corps céleste de quelle façon nos équations pourraient être changé par rapport à ça je sais pas s'il ya vraiment par rapport aux rayons et encore le rayon je sais pas quoi c'est plus la gravité du corps je pense que là j'en sais rien mais la chance que là pour le coup le paramètre mu du coup doit à la fois inclure la gravité la gravité au sol et la fin il faut qu'on trouve la bonne la bonne config mais c'est effectivement un gt ressemblera toujours à un gt quel que soit son quel que soit le corps considéré à part si on a des densités atmosphériques qui entre guillemets interdisent le gt c'est à dire que le gt ne vaut ce qu'il est que parce que justement le fait de transiter longtemps dans l'atmosphère aux vitesses ne pose pas problème si on fait la même chose sur eve ou sur venus ça ne marche pas il faut un gt qui au contraire est parfaitement rond donc il va être très très verticale et qui va qui ne va se lisser que très haut s'horizontaliser que très haut mais voilà ça c'est des considérations par rapport à la parce que c'est la densité de l'atmosphère aussi qui risque de jouer c'est ça exactement c'est la densité l'atmosphère qui joue à fond sur à quel point j'étais est supposé pour être agressif là pour pour carbine donc dans le jeu stock vous avez vraiment plusieurs lanceurs pour lequel le gt parfait sera interdit par la par la contrainte thermique vous allez sans doute l'expérimenter pour les craft avec des otwr ça peut être ça votre limite et auquel cas si c'est à la limite vous avez le petit bouton qui vous permet de le déclarer au jeu afin qu'il augmente la valeur de v pitch et trouve la première valeur sécurisée qui sera pas la théorique idéale mais la première valeur pratiquable idéal il ya le prof qui me dit tu dis qu'un atterrissage n'est qu'un gt inversé ce que tu penses qu'il serait possible d'avoir un modèle pour faire un atterrissage alors non oui c'est complètement un gt inversé un atterrissage idéal un suicide burn parfait simplement c'est c'est beaucoup plus compliqué parce que pour un inf c'est difficile à expliquer le fait que ce soit symétrique donne l'impression que c'est simple et en fait en soit un gt à théoriser c'est extrêmement complexe c'est pour ça que nous on l'a fait de manière empirique c'est l'approche le faire par les maths et infiniment complexe voire insolvable en l'occurrence et c'est la même chose pour un pour un suicide burn ça veut pas être solvable il ya romain qui a fait plusieurs plusieurs approches avec des solvers de lambert de lambert etc pour pour pouvoir montrer ça donc est ce que ce serait possible de le faire on pourrait le faire de manière empirique de la même manière on pourrait même essayer d'une certaine manière de choper le modèle et de le déformer ça c'est pour la version 47.3 8 5 je crois c'est à peu près puis surtout qu'il ya quand même un truc qui n'est pas inversé c'est c'est la perte de masse c'est à dire que là quand on décolle on va perdre de la masse mais on s'en fiche en fait de la masse qu'on perd etc on essaye d'en perdre le moins possible et mais c'est tout alors que quand on fait un atterrissage la perte de masse a quand même une grosse importance notamment sur à quel moment je démarre mon gars mon suicide burn etc et là du coup c'est quoi c'est plus tout la même chose quoi c'est plus le même problème par contre ouais ce serait super intéressant mais je pense que ça demanderait vraiment une approche dédiée que d'avoir une recherche du suicide burn parfait de manière empirique donc comme on a pu le faire là avec des centaines de lancements avec des points de départ différents des lenders différents pour réussir à construire un modèle mais mais c'est clairement quelque chose qui demande beaucoup beaucoup de temps on en parle de la petite fenêtre qui est apparu et ben oui tout à fait allez à toi bien donc simulation terminée voilà donc on a passé exactement c'est écrit 23 minutes et 48 secondes donc voilà c'est à peu près le temps moyen honnêtement il faut il faut s'attendre à peu près à voir à chaque fois ce genre de choses donc voilà on vous dit que c'est super c'est terminé le truc est terminé et donc on vous dit que l'amplitude est de 85 degrés et la vpitch retenue est de 25 mètres par seconde c'est ce que je disais tout à l'heure c'est qu'en gros maintenant si j'ai un script qui utilise cette fusée si je veux aller je sais pas où n'importe où avec ce lanceur là et ben dans mon script j'ai juste à mettre 85 degrés 25 mètres par seconde et je sais que mon gravity turn va bien fonctionner et que voilà et que tout ira bien vous pouvez mettre donc un petit commentaire comme ça a été fait ici et ensuite vous avez donc trois boutons alors le bouton là celui ci voilà sauvegarder les données en fait il nous servait surtout pour nous il nous a servi un peu à la fin etc ça vous sauvegarde en fait tous les vols qui ont été fait donc pour chacun des vols il va vous il va pour rappeler la vitesse etc il va vous rappeler si ça a marché ou pas c'est un fichier assez brut je l'ai pas retravaillé donc voilà il ya les informations qui m'étaient nécessaires et qui sont pas forcément nécessaires ensuite à la lecture mais voilà donc c'est un petit fichier un peu un peu brut donc qui n'est pas obligatoire et ensuite vous avez la possibilité donc soit de retourner dans le bav voilà si vous voulez changer de lanceur ou etc soit retourner sur le pas de tir pour justement après peut-être manuellement va tester justement le 85 degrés 25 mètres par seconde qui correspond pas forcément à ce qui a été proposé par par le script d'ailleurs on va voir on va faire la comparaison ouais donc le script de base alors déjà vous pouvez voir que le script détecte qu'une recherche de gt optimale a été faite avec un lanceur du même nom donc c'est ce qui vous permet de ne pas forcément le noter sur un calepin ou quoi et de savoir que le script le mémorise 85 25 ça c'est ce qui a été du coup calculé via la recherche de gt optimale et que vous pouvez du coup saisir ici 85 25 et votre apogée à noter qu'un apogée de 80 mille mètres tout qu'un apogée de 3 millions de mètres ne change rien pour le gt ça change un pouillème inférieur à un mètre par seconde en termes de de perfection je pourrais vous le redémontrer à l'occasion je l'avais déjà fait je crois en sur le discord je vous on en reparlera je vais pas le faire ici mais voilà visé 80 mille mètres ou visé 2800 km comme c'est le cas pour une orbite kéo stationnaire ça ne change rien pour le gt c'est le gros avantage une fois que vous l'avez trouvé l'apogée ne changera rien et donc 85 et 25 est ce que nous avait calculé le script au tout départ si je le dis bien c'était 85 et 22,88 donc estimation proposée par le script au départ pour un lanceur qui n'a rien à voir avec notre notre petit lanceur qui a constitué le modèle seulement trois mètres par seconde d'écart on est un peu fier alors mais du coup tout à l'heure il avait fait quoi il était passé de 22 à 15 non il était redescendu je me souviens plus enfin bon oui il ya eu il ya eu un couac je alors j'ai c'était au tout premier lancement le lancement a raté du coup on a eu plus 8 mètres par seconde le lancement a évidemment été très bon et là étonnamment il a réajouté 8 mètres par seconde plutôt que de repartir dans l'autre sens donc on a perdu en tout au minimum deux vols de trop ouais c'est ça vous notez que vous avez l'heure et le jour du dernier test voilà ça c'est juste pour le plaisir ça sert pas à grand chose mais voilà ça sert à un truc c'est que si jamais vous avez modifié votre lanceur et que vous avez écrasé avec le même nom lui il n'en sait rien et dans ce cas là c'est ça vous permet de vous dire mais à cette date là oui c'est vrai depuis j'ai modifié donc peut-être que l'ayant modifié je vais peut-être ajouté quatre mètres par seconde voilà sachant que c'est vraiment le dernier test qui a été et il ya un truc qui s'est fait aussi en coulisses c'est que quand d'acquis a cliqué sur relancer le vol etc je suis même plus le long du bouton il ya le fichier de récap de récap qui a été mis à jour donc ça on l'a pas vu mais voilà on va l'ouvrir mais voilà le fil à chaque fois que dès vous finissez une optimisation que vous revenez ou soit au bav soit sur le pas de tir le fichier récap est automatiquement mis à jour donc là justement on voit deux fichiers csv le fameux récap qui nous intéresse alors visiblement il ya eu voilà c'est celui là et et l'autre fichier alors pas celui là voilà le fichier alors choisi un des deux donc le récap donc déjà on voit qu'il n'est pas content par rapport aux accents donc le commentaire passe pas très bien mais bon ça c'est un détail et sinon ben voilà vous avez le récap vous savez que le 9 mai 2021 à 19h02 vous avez lancé votre lanceur super heavy launcher et donc 85 degrés vp 25 mètres par seconde l'apogée là pour le coup c'est vraiment celle que vous avez obtenu à la fin du vol c'est à dire au moment où vous êtes arrivé dans l'espace c'est à dire que vous visiez 100 km finalement on est arrivé à 100 km 71 heures je sais pas comment c'est possible mais il a dû il a dû couper les moteurs ouais ou pitcher un petit peu le nez vers le haut ce qu'il a fait grimper voilà c'est ça mais en tout cas ça montre que c'est à dire que vous perdez pas en fait quoi je sais pas comment on pourrait dire mais sert c'est pas une apogée à 100 kilomètres qui finalement se transforme en 75 kilomètres qui permet vous permettrait de vous dire bon la prochaine fois je lance à 26 quoi moi je voulais absolument mais sans 26 c'est réglé quoi c'est sûr voilà donc celui-ci finalement est pas mal alors ça a pris cette vol et à durée du test 23 minutes ça finalement on s'en fiche un peu mais mais voilà mais pourquoi pas mais en tout cas voilà vous avez vos valeurs et donc à chaque fois que vous allez lancer une optimisation se récap vous allez avoir une ligne par lanceur par jour etc donc même si vous lancer plusieurs fois le même lanceur il va apparaître plusieurs fois avec la date et l'heure et c'est donc ça vous permet justement d'avoir votre votre fichier récap sans prendre de notes à un moment si vous si dans deux mois vous lancer à lanceur vous dites ah bah tiens est ce que j'ai fait un test vous ouvrez votre récap ah bah oui j'ai fait un test c'était temps et vous êtes content et là ici on a justement le détail du vol qu'on vient de faire donc le titre déjà du fichier si vous regardez il ya le c'est le nom du lanceur donc là et il ya la date qui pose problème si vous testez le même lanceur plusieurs fois le même jour mais bon je me suis dit que vous le feriez pas voilà parce que c'est vraiment voilà ce fichier là c'est ce fichier là qui me servait moi pour faire la dichotomie et en vrai c'est si vous avez envie par curiosité si vous voulez voir ce qui s'est passé vous regardez ce qu'a fait votre truc voilà comment le script à gérer une fois que vous avez vu ça une fois en fait c'est plus très intéressant donc vous pouvez le supprimer donc par exemple le premier vol en fait le premier vol il est il a lancé à 7 mètres par seconde mais je comprends pas pourquoi et je ne comprends pas non plus pourquoi donc la bonne nouvelle c'est que le la dichotomie s'est faite correctement la mauvaise nouvelle c'est qu'il a lancé à 7 mètres par seconde je sais pas pourquoi je reviens recherche jeter genre fait un pour voir juste le début web pour voir quand tu l'as vu huit alors la scène n'est pas la bonne à part de le bon truc vous avez ce que vous avez tout le reste autour jeu je vais pas le migrer pour l'instant ok mais sur pause et revient sur le csv donc là il est bien parti à 22,8 c'est bizarre bon donc tout à l'heure bah mince je voulais parler du csv non pas celui là celui que tu as fermé voilà donc là voilà on voit qu'il a commencé à 7 mètres par seconde je ne sais pas pourquoi on voit dans la colonne résultat f comme fail donc en gros il a fait c'est un échec donc il a ajouté 8 mètres par seconde et on voit que tant qu'il ya eu un échec on le voit dans la colonne new delta il a fait plus 8 mètres par seconde donc 7 15 23 31 et qu'à partir du moment où on a obtenu un succès et ben là on a commencé vraiment la dichotomie et je sais pas ce que tu as dit tout à l'heure mais en fait là on était à 85 degrés mais si tu l'as dit tout à l'heure si par exemple on avait un lanceur avec 75 degrés il aurait pas fait tous ces essais là il serait passé directement au lieu de faire 75 degrés serait il aurait changé d'amplitude je pense là on est en pitié une maximale tu l'as dit tout à l'heure en fait tu as raison je n'avais pas parlé de cette partie là on va le on va le faire avec un lanceur qui est vraiment bâtard et qui nous a permis de d'élaborer cette méthode je vais juste enlever de scène tac vous dites quand c'est bon pour vous bah on était bon on était bien sûr la scène qui était ouais ok quoi donc ce lanceur là c'est un lanceur qui fait pour une charge utile de une tonne et qui pèse lui-même je sais plus combien huit tonnes non ouais enfin je me rappelle plus et qui a juste un aérospeak au cul et en fait il est tellement spécial que il a mis un peu le bordel dans le dans le script c'est à dire que le script faisait une estimation qui était complètement dans les choux on va le voir faire et ce qui va être intéressant du coup ça va être les harper six qui rail sur ma gestion des csv j'hallucine oui hop alors donc là on va voir ce qu'il va nous préconiser je fais conserver ce vaisseau il nous détecte on est en train de faire quelque chose sur le cp super heavy launcher auquel j'ai mis fin je vais faire une recherche d'un gt optimal il nous dit rpp au décollage 2,002 si vous avez un twr au décollage qui est au delà de genre 2,1 à coup sûr le script vous dira que quoi qu'il arrive le modèle ne peut pas gérer ça et il vous ramènera au gt le plus agressif qu'il est capable de gérer et qui probablement sera pas assez agressif pour votre lanceur mais c'est aussi parce que votre lanceur du coup sera d'un point de vue conception trop puissant et qu'on vous invite à revenir vers 2 au maximum pour les twrl donc on va faire une recherche de graviteurs avec ce lanceur là c'est parti on peut voir qui propose 65 degrés donc ça c'est l'amplitude max que notre modèle s'est gérée à 4 m par second juste ici vous pouvez voir qu'en termes de profil ça donne ça c'est c'est vénère le nez vient de passer les 45 degrés le nez continue de tomber donc c'est d'avance que ça va pas fonctionner vu que ça va bientôt arriver je vais pas cliquer sur sur j'ai été j'étais trop tôt mais je pourrais le faire ça c'est l'air pp était beaucoup beaucoup trop élevé en fait et que le jeu il est élevé puis bouge pas beaucoup là je sais pas combien on est en rpp mais en mais ça vient de là en fait c'est ça c'est que l'air c'est qu'en fait on est sur un lanceur qui consomme extrêmement peu de matière au ratio de sa proportion de base ce qui fait qu'on s'attendait à ce que le twr détecté soit un twr hop je vais mettre pause soit un twr qui augmente ce qui ne fut plus ce qui ne fut pas le cas comme c'est le cas avec un booster à poudre son twr augmente très vite parce qu'ils consomment beaucoup masse parce que son efficacité est pas terrible donc là en fait on est dans la pire configuration possible on est sur un micro lanceur avec peu de masse à consommer avec un qu'on appelle un propulseur qui correspond pas à celui qui correspond à notre modèle bref on est dans les choux donc du coup on a plongé à six kilomètres le nez sous l'horizon là s'il fallait rajouter des paquets du mètre par seconde j'avais testé à l'époque avant qu'on ne modifie notre script j'ai rajouté des paquets du mètre par seconde jusqu'à 90 mètres par seconde est rendu à 90 mètres par seconde donc on avait fait je sais pas je crois 11 ou 12 vols c'était toujours pas bon parce que les 65 degrés était tellement agressif qu'en fait il fallait atteindre 150 mètres par seconde pour réussir à avoir un gt qui allait bien donc en gros on avait un problème on était tellement loin de la valeur idéale à atteindre que le modèle était complètement poumé et ne pensait pas à réduire l'amplitude plutôt que de faire grimper les mètres par seconde donc en fait ce qu'il faut bien savoir c'est que si vous êtes avec un lancement à 80 degrés et 20 mètres par seconde ça veut dire que théoriquement il existe un autre couple plus optimale à 85 degrés et environ 10 mètres par seconde en gros un saut d'amplitude de 5 degrés correspond aussi à un saut en mètres par seconde d'environ 10 mètres par seconde c'est un petit peu abstrait je vous avoue à poser des questions mais voilà ce que ça veut dire c'est que si l'augmentation du v-pitch vous amène à par exemple à amplitude égale 75 degrés et v-pitch égale 30 mètres par seconde 30 mètres par seconde c'est qu'on est au moins deux sauts d'amplitude trop haut par rapport à un idéal qui serait à un v-pitch plus faible et à une amplitude également plus faible en gros on tourne plus tôt mais on tourne moins c'est équivalent à tourner fort et tourner plus tard sauf que tourner moins et tourner tôt c'est toujours mieux que l'équivalent tourner tard et tourner fort c'est sportif ça va ouais cool et ben voilà c'est tout donc en gros la dernière fois il vaut mieux tourner peu mais plus tôt c'est ça et donc quand on rajoute via le la dichotomie lorsqu'on n'arrête pas de rajouter des 8 mètres par seconde et qu'en fait on se retrouve à atteindre 40 50 70 mètres par seconde ça allait pas en fait il fallait qu'on débraye l'amplitude et qu'on lui permette de tester autre chose donc c'est ça la correction proportionnelle du tout premier vol ou de tous les vols qui auraient besoin qui plongeraient beaucoup trop tôt sous l'horizon et c'est ce qu'on peut voir on était à 65 degrés 3 mètres par seconde et là cette première correction donc correction proportionnelle non dichotomie nous amène à 80 degrés et 4 mètres par seconde on a fait 65 70 75 80 on a fait 3 sauts d'amplitude et on va voir ce que ça donne voilà parce que t'aurais pu donner toutes ces explications là pendant pendant le vol en fait parce qu'on va quand même 5 ou 6 vols alors oui effectivement ouais au tout moment t'as raison parce que voilà cette correction proportionnelle c'est un peu sortir la grosse masse donc elle cherche à nous rapprocher autant que possible de la valeur idéale pour qu'ensuite on puisse reprendre de la dichotomie mais il n'y a pas de garantie qu'on puisse tomber non plus super précisément peut-être encore aboutir à 10 ou 15 mètres par seconde de la vérité et oui le prof la règle plus 5 degrés 10 mètres par seconde ça vient justement de de nos lancements et de la bac que et en fait on le voit on le voit assez bien alors après on a Daki a trouvé une pseudo équation pour s'en servir au niveau du script mais visuellement sur la bac qui a été fait sur Excel ce saut là on le voit assez bien hop je vais le charger en parallèle et t'avais posé une question il y a longtemps le prof Daki t'a répondu est-ce que vos crafts que vous nous avez envoyés est-ce que ça a permis d'améliorer la simulation ? de ouf alors tel que tu posais la question alors je sais plus il faudrait que je la retrouve mais c'était non ça nous a pas permis de changer les équations en fait nos équations elles sont restées les mêmes et les différents crafts nous ont pas permis spécialement de changer ces équations là qui étaient déjà parfaites en fait c'est surtout pour ça mais par contre ça nous a permis de déceler pas mal de comportements auxquels on avait pas pensé parce que justement on pensait avoir des fusées hyper classiques alors ce qui est peut-être vrai en fait mais on avait peut-être des fusées trop classiques par rapport à ce que font les joueurs habituellement et du coup par contre de tester des crafts de différents joueurs des trucs auxquels nous on pense pas tester des configurations auxquelles on pense pas ça oui ça nous a aidé à quand même améliorer certains points on arrache encore les cheveux avec le dernier craft d'Emilien je sais pas si Emilien est encore là avec nous mais voilà on a repéré des trucs après on a repéré des trucs qui sont malheureusement qui peuvent pas être réglés par KOS la question que je posais sur le discord sur la route part etc ça malheureusement si un joueur teste un craft avec une route part placée un peu n'importe où ça va faire foirer le script mais parce que c'est pas parce que ça fait foirer le script ça fait foirer KSP quoi en fait directement donc manuellement ça marche bien mais avec KOS ça marche plus bien du tout alors là vous avez pu voir on a un échec avec le dé sous l'horizon on était déjà à plus de je crois à 1800 mètres par seconde donc on était vraiment pas loin d'atteindre la vitesse orbitale donc on allait commencer à pousser la paix ça arrive un tout petit peu trop tard donc les 3,5 mètres par seconde sont vraiment pas loin de la vérité pour l'énorme correction qu'on a fait au tout début donc là forcément on repart sur une valeur qui est beaucoup plus élevée par dichotomie on fait plus suite c'est ce que vous voyez là et on va voir ce que ça va donner et de mémoire ça va être beaucoup trop rond on va pouvoir le voir on va pouvoir le sentir et on appuiera sur le bouton j'étais trop tard est-ce que ça vous parle l'appellation j'étais trop rond j'étais trop agressif c'est une mauvaise habitude de ma part qui est pas forcément ultra parlante ou explicite je crois bien moi oui pour moi pour être trop rond il y a vraiment ce côté de pas assez agressif en fait c'est presque trop agressif pas assez agressif qui est le bon terme et finalement c'est dit que trop tard, trop tôt c'était le plus adapté parce que finalement on parle bien de décaler le V-Pitch et soit on l'a fait trop tôt soit on l'a fait trop tard là on peut voir qu'on est à 20 il est beau ce staging j'adore donc c'est aussi pour ça que le lanceur est vraiment bâtard c'est qu'une grande partie de son fuel est à l'intérieur de la coiffe donc il est très aérodynamique enfin bref c'est un peu le chaos avec celui-là alors le prof est-ce que le modèle est maintenant basé sur les équations et non sur des bases de données ben oui parce que KOS il pouvait pas gérer notre base de données de 3500 vols j'exagère mais des 250 vols du coup c'est à partir des bases de données qu'on a voilà c'est à partir des bases de données que Daki a pu faire ses courbes à partir des courbes on a obtenu les équations de régression et à partir des équations ben c'est des équations qu'on donne à manger à KOS le chimiste par rapport aux SSTO verticaux il n'y a pas de raison que notre script ne marche pas avec les SSTO verticaux alors il marche très bien avec le tien justement le chimiste que j'avais modifié avec une coiffe et notre estimation est genre 1 mètre par seconde je crois en décalage par rapport à l'idéal de ton lanceur qui pourtant est un SSTO donc très particulier donc là on peut voir on arrive déjà à une vitesse orbitale on est bien au-dessus de l'horizon ça ne va pas on est sur un GT qui est clairement trop tard il n'y a pas de secret vous pouvez voir la paix qui fuit les secondes qui augmentent hop on va faire GT trop tard on ne va pas attendre et donc on a un rechargement qui va venir décriminer la valeur des 11,625 en moins 4 normalement voilà moins 4 7,625 7,625 qui vont s'avérer être encore trop ronds donc encore trop tard et donc plutôt que de faire on a dit plus 8 moins 4 moins 4 qui nous renverrait faire une valeur déjà testée les 3,6 qui ne passe pas on va venir faire donc plus 8 moins 4 moins 2 donc au prochain si ça passe bel et bien on va tester 5,625 et 5,625 je crois que ce sera la valeur idéale à peu de choses près ou 4 après ça va être 4,625 qui sera la bonne valeur et qui sera rondi à 5 donc vous pouvez voir qu'avec un lanceur la promesse c'est celle-là c'est que même pour un lanceur qui est complètement atypique et pour lequel l'estimation de base est complètement dans les choux alors dans les choux dans le sens trop agressif ce qui sera le cas pour tous les lanceurs un peu chelous et bien on arrive à rattraper à retrouver nos petits et à converger en l'espace de 6,7 volts correctement sauf grande exception donc oui pour vous montrer rapidement la bac en lui-même l'interprétation des fameux 10 mètres par seconde d'écart c'est ici vous avez les TWR en abscisse et ici vous avez la V-pitch donc la vitesse de déclenchement pour le pitch over et chaque courbe correspond à une amplitude différente donc 65 degrés 70, 75, 80, 85 ça permet de bien voir de bien visualiser et ça c'est pour le coup c'est uniquement de l'empirique c'est des vrais tests que pour un TWR d'1,6 il existe en fait 5 combinaisons possibles et quasiment équivalentes quasiment pas tout à fait la première et la plus idéale c'est à 85 degrés de tourner à 6 mètres par seconde donc un pitch over qui commence très très tôt on a un TWR qui va être sensiblement identique mais vraiment en termes d'apparence qui se trouve à 80 degrés et 16 mètres par seconde 10 mètres par seconde de plus on en a un autre à 75 degrés et 26 mètres par seconde c'est là qu'on a pu constater que sur quasiment toutes les valeurs on a cette espèce de saut qui peut s'observer alors plus ça va vers les TWR bas plus on va dilater cet effet là mais c'est une vraie globale c'est voilà tous les sauts de 10 mètres par seconde en gros il y a forcément un couple qui est préférable en dessous donc là partout le couple préférable c'est celui-là 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 puis celui-là puis celui-là puis celui-là puis celui-là voilà d'où vient cette information-là qu'est-ce qu'on pense de KSP2 c'est difficile à dire tout à l'heure entre les mains ça va de soi moi j'aime beaucoup le multi pour l'avoir testé excellent là on a eu un couac je crois non ? non il est arrivé au bout de j'ai pas fait gaz je regarde le chat il a échoué à moins que j'ai cliqué par mes gardes sur un des boutons en revenant sur la fenêtre on a des preuves ça a été filmé c'est clair ça a été filmé je reviens sur KSP je sais pas ce que t'as fait il y a question du prof sur les micro lanceurs souvent la solution c'est directement pencher la fusée dans le VAB est-ce que votre code gère ça et en fait moi ça m'amène à une autre question est-ce que finalement notre code est utile pour des micro lanceurs comme ça est-ce que qu'est-ce que tu appelles les micro lanceurs c'est pour faire des sortes de fusées sondes qui vont que juste tu vas envoyer le plus loin possible alors là je pense qu'il faut aller de micro lanceurs comme celui que j'ai là qui est un lanceur orbital parce que sur KSP il est quasiment n'importe quoi devient un lanceur orbital oui du coup alors du coup oui ça marche sans aucun souci sur des micro lanceurs même s'ils vont être en général très atypiques surtout si vous partez sur des micro lanceurs avec un propulseur atmosphérique c'est le cas d'Harper Six qui a proposé on va pas appeler ça un micro mais un mini lanceur et pour l'instant la propulseur atmosphérique ça quoique un peu avec le script mais sans parler de ça giga lanceur ou micro lanceur le GT c'est le même à peu de choses près vraiment donc du coup sur le fait de pencher la fusée directement c'est vrai que pour un micro lanceur souvent on peut se permettre parce que ça veut dire que c'est pas un vol habité d'avoir des TWR qui sont explosifs mais quand je dis explosifs ça veut dire 2,5 3 qui ont une aérodynamique une aérodynamique parfaite un peu comme un missile dans ce cas là c'est vrai qu'il y a une habitude c'est celle de pencher le lanceur directement de 5 degrés et je crois que non notre script peut pas gérer ça alors moi j'allais dire le contraire ah ouais c'est vrai je sais pas je pense qu'il va le gérer mais en fait ce qui va se passer c'est que si tu penches ta fusée d'un angle supérieur à l'angle testé tu vois si l'angle il est de 75 degrés et que toi t'as penché ta fusée à 70 degrés ce qui va se passer c'est que en fait le script va redresser la fusée alors si c'est possible parce qu'après ça dépend de comment la fusée est construite etc mais a priori il va juste ce que dit le script c'est que dès qu'il atteint la bonne vitesse il met la fusée à l'angle qu'on lui demande voilà donc si toi tu penches ta fusée à 70 degrés au moment du lancement alors que le script veut la fusée à 75 degrés du coup il va la redresser et après il va se comporter comme d'habitude c'est à dire qu'il va la redresser il va attendre que le progrès soit au bon endroit et puis ensuite il va suivre le progrès alors ce qui va se passer c'est que si t'es à 70 degrés le progrès aura pas eu le temps de descendre assez vite je pense ce qui peut se passer c'est qu'il peut redresser la fusée et puis ensuite en suivant le progrès il va tout de suite repencher si le progrès est déjà trop bas mais je pense pas que ça arrivera donc ça marchera mais ça risque de faire un truc un peu bizarre au décollage ouais ouais c'est vrai ouais bah testé pourquoi pas à la rigueur mais disons que si tu penches ta fusée et qu'elle est déjà penchée avec l'angle qui convient bah du coup c'est juste que tu perdras pas de temps le script va pas perdre de temps ouais mais ça aura impliqué ça aura influé sur le GT parce que ça veut dire que c'est de l'élan vertical en moins c'est de la composante vertical en moins c'est ça ça veut dire qu'après oui mais après justement peut-être que là le GT Opti va permettre peut-être de gérer la bonne vitesse ah bah du coup ouais en fait la préconisation sera probablement trop agressive parce que on aura déjà anticipé le en fait ça revient à dire qu'on fait un v-pitch égal zéro quoi si on incline directement à la bonne valeur alors que la préconisation aurait peut-être été 15 mètres par seconde donc ça veut dire qu'on va avoir le résultat d'un GT trop agressif qui sera du coup augmenté en conséquence je sais pas trop mais je pense pas de toute façon en général quand on dit pencher la fusée c'est qu'on la penche de 5 degrés qu'on la penche pas de 10 ou de 15 ou de 20 bah en général oui après ce qu'on disait c'est que les joueurs ils peuvent s'amuser à pencher plus que nécessaire bah du coup il faudra qu'on teste c'est un bon test d'essayer de faire ça pour de la fusée sonde on a quand même des lanceurs le script parfois propose zéro mètre par seconde c'est à dire en gros les rampes de lancement sont à peine dégagées que tout de suite la fusée tourne donc finalement ça correspond un peu à ça alors en effet on a plus cette composante verticale sur les 2-3 premières secondes du vol mais ouais c'est vrai c'est un peu ce qui se passe déjà quoi finalement donc là on va atteindre une optie au bout du vol numéro 6 qui va être proposé je pense à 7 arrondi donc à 8 mais il y a eu un couac il y a eu un couac j'ai du mal à comprendre il faudra qu'on le reteste nous de notre côté Philippe je suis persuadé de l'avoir vu considéré un échec alors qu'il n'y en avait pas eu bah il faudra regarder pouvoir regarder la vidéo voir si on n'a pas cliqué sur un bouton par hasard en changeant de fenêtre comme ça tout à fait un vaisseau interplanétaire quel type de propulsion le plus adapté oui très clairement le nucléaire ou le unique alors le unique sur un verre soit un vaisseau interplanétaire ça va être très 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 long et poussif c'est à réserver à des microsatellites des microsondes et sinon le nucléaire le nucléaire à l'ISP la plus élevée non c'est le ionic à l'ISP la plus élevée oui mais en dehors du ionic justement ah oui oui est-ce que t'as fait me fâcher je constate un truc d'ailleurs Philippe on a un petit décalage nord-sud j'ai l'impression puisque comme on est sur un follow pro grade on n'a pas de correction nord-sud donc s'il y a un tout petit décalage au tout début il va être conservé il faudrait qu'on introduit ça puisque lors d'un GT manuel en tout cas perso c'est ce que je fais quand j'observe un petit décalage nord-sud je reprends légèrement la main c'est-à-dire que je quitte pas le pro grade je donne juste des petites touches dans le sens opposé pour tirer le pro grade vers l'azimuth nul tu vois ce que je veux dire ? oui mais c'est compliqué de faire des petites touches ouais c'est vrai je sais pas c'est possible de lui dire pro grade pour la direction angulaire par rapport à l'horizon mais qu'il pointe à l'azimuth 0 enfin aller sur l'équateur c'est possible de lui demander de suivre la même inclinaison que le pro grade en fait ça peut être pas mal mais je vois ce qu'il fait quand justement on avait testé des crafts qui partaient un peu de côté ouais qui fait que le ah oui exact oui oui je m'en souviens exact le pro grade décalait et en fait il passait sur le côté et puis il repassait en dessous et en fait du coup notre craft restait à 85 degrés parce qu'il avait pas vu que le pro grade était passé en dessous parce que justement le pro grade l'avait un peu contourné sur la nav ball ouais c'est vrai alors on pouvait voir rapidement un GT agressif c'est très agressif c'est un GT où il y a carrément le PE qui sort ouais c'est ça c'est presque déjà circularisé et du coup maintenant ce que fait le ce que fait le script avant il disait juste attends que le pro grade te rejoigne maintenant ce que fait le script c'est attends que l'angle du pro grade soit le même que l'angle actuel exact ouais c'est vrai t'as raison et du coup on a une très bonne question de la part de le prof et on en a parlé ensemble ce que je te proposais là vis-à-vis de pointer entre guillemets l'équateur mais enfin pointer l'écliptique tout en conservant l'amplitude d'angle du pro grade en fait non c'est pas intéressant parce que la définition actuelle permet de volontairement éventuellement lancer sur un décalage d'angle de 10 degrés par exemple vers le nord ou vers le sud et ce que nous demande le prof c'est si on lance sur une inclinaison différente ce que ne permet pas pour l'instant le script en termes d'input mais ce qu'on peut imaginer par la suite est-ce que le GT est différent en fait la seule différence en termes de GT entre partir vers l'équateur en contra-rotation ou vers le nord c'est l'apport de l'effet de front de la rotation de carbine sur elle-même en fait carbine vous apporte j'ai plus les chiffres en tête c'est dans mon suivi le guide mais je crois genre 305 mètres par seconde d'effet de front vers l'est que vous n'avez pas besoin d'amener entre guillemets qui sont gratuits lorsque vous partez vers l'équateur lorsque vous partez vers le nord vous n'avez pas ces 305 mètres par seconde et lorsque vous partez en contrat vous luttez contre ces 305 mètres par seconde donc vous avez un delta entre guillemets de 700 mètres par seconde euh pardon 600 mètres par seconde ce que ça implique en termes de GT en fait et bien c'est pas grand chose parce que c'est exactement la même chose que de chercher à atteindre 100 km d'apoapsis ou de chercher à atteindre 1 million de kilomètres d'apoapsis ça veut dire c'est à dire qu'en fait la toute fin du GT donc quand vous êtes à l'horizontale vraiment sur l'accident l'horizon est pas loin de passer enfin votre nez est pas loin de passer sous l'horizon vous amenez tellement d'énergie que quoi qu'il arrive votre apoaps vous le poussez devant vous il tombera plus donc devoir apporter 300 mètres par seconde de plus ou devoir apporter 700 mètres par seconde de plus en fait ça ne fait pas de différence ça va se jouer sur 1 mètre 2 mètres par seconde maximum sur la vpitch initiale donc lorsqu'on envisagera si on le fait avec Philippe d'avoir un input sur le fait de lancer à 90 degrés vers le nord le modèle du GT restera le même simplement dès le départ plutôt que de de pitcher vers l'est on pitchera vers le nord et puis basta voilà ça avait été à un moment j'avais posé la question ça aurait pu être fait mais justement parce que par rapport au GT ça faisait pas de grand changement finalement on l'a pas implémenté parce que le but c'est toujours le même le but c'est pas de proposer un script de mise en orbite le but c'est de proposer un script d'optimisation de Gravity Turn donc étant donné que l'inclinaison n'influence pas trop l'optimisation ça ne nous a pas paru utile en fait de l'ajouter quoi maintenant dans le comment dire dans la le deuxième mode le mode où vous entrez manuellement les degrés les mètres par seconde et la poapsis je pourrais très bien ajouter une ligne pour avoir l'azimuth et on pourrait entrer manuellement l'azimuth et puis voilà mais je répète il faut pas se servir de notre script comme un script de mise en orbite parce qu'il est pas le noeud de manoeuvre etc. est pas géré de façon optimale là pour le coup en soit pour le coup le tournoi de manoeuvre il fait déjà très bien le taf mais effectivement c'est un script de GT et vous pouvez récupérer du coup les valeurs là on les a 9 mètres par seconde et 80 degrés comme étant le fruit du modèle que vous allez pouvoir enregistrer entre guillemets dans votre modèle là ce sera de base le cas automatiquement et sinon reporter même dans une autre sauvegarde pas besoin limite si vous avez perdu la valeur vous savez très bien que c'est ah bah ouais j'en rappelle j'étais pour ce lanceur là plutôt que de retâtonner c'était 80 degrés 10 mètres par seconde et hop c'est parti et vous avez la valeur qui correspond et vous avez un lancement qui du coup est 15% plus performant en termes de delta V économisé au bout du compte et économiser 300 mètres par seconde de delta V une fois en orbite bah c'est énormissime ça vous sauve ou non un moon landing un retour depuis Duna ou quoi que ce soit depuis l'orbite 300 mètres par seconde de plus c'est vraiment beaucoup sauf si vous habitude de jouer avec des marges énormes mais plus vous progresserez plus vous viserez des petites marges et une marge de 300 mètres par seconde et bah c'est pas mal donc ici on a eu un couac on va rebasculer très rapidement sur le sur le l'écran le bureau pour aller voir ça alors sauvegarde les données de vol pardon t'as raison tac c'est bon je vais aller sur le Bav on va aller dans les dossiers on peut voir qu'ici on a ce fichier qui a bien été créé et on a le récap avec aussi les informations dedans donc on a maintenant dans le récap le super heavy et le Hinton qui ont été optimisés avec leurs valeurs c'est quand même vachement pratique alors le récap précis de pardon on voyait dans le récap d'ailleurs que pour le le deuxième craft le DC heavy l'apogée était à 94 donc ce que je disais tout à l'heure c'est à dire que par rapport aux 100 kilomètres visés on passe à 94 donc on perd quand même un peu de on perd un peu quoi c'est pas énorme mais disons que si vous voulez vous mettre en orbite exactement à 100 kilomètres bon bah vous savez que du coup il faut augmenter un peu la V-pitch parce que si vous prenez cette valeur là vous serez pas exactement à 100 kilomètres vous serez plutôt à 94 alors qu'est-ce qu'il a fait ici alors il est parti de 0 alors il est parti il est parti d'une valeur négative qu'il a donc ah c'est bizarre ça la première valeur non c'est normal il écrit la valeur négative mais il considère que c'est 0 ok par contre par contre il aurait dit d'accord ok donc 362 pour moi c'est le tout premier vol qu'on a fait ah oui non alors c'est normal pardon non je sais ce qu'il se passe c'est que là c'est 80 degrés le tout premier vol il le fait à 65 degrés oui c'est ça alors en fait ça c'est un truc alors je sais pas pourquoi parce que je pensais l'avoir réglé il ne sauvegarde que les données de la dernière amplitude connue ah d'accord ok donc le 65 degrés il s'affiche pas ok donc voilà donc c'est pour ça que le moins 4 en fait la ligne avec moins 4 etc moi je m'en sers en interne mais en effet c'est pas cette ligne là qui nous intéresse c'est celle juste en dessous donc avec le 362 donc ça c'est le résultat de la première correction proportionnelle donc celle qui fait un énorme gap qui permet de resituer le lanceur correctement et qui nous a mis du coup à 80 degrés 3,62 là c'était trop court mais de très peu on l'avait vu et on avait fait plus 8 les 11 du coup c'était trop large on est descendu de moins 4 7,62 et là les 7,62 ont été considérés comme un échec alors que je suis à peu persuadé que c'était pas le cas et qu'en plus visuellement c'était pas non plus le cas ce qui a entraîné un plus 2 donc là dessus on regardera la vidéo pour voir ce qui a pu se passer il y a peut-être qu'on a le premier éclat il est passé sous l'horizon il était peut-être proche de la fin mais il est passé sous l'horizon on voit que là regarde il te met quand même un échec avec une apogée à 27 km donc l'échec il s'est produit avec une apogée à 27 km ouais c'est vrai soit soit il est passé sous l'horizon et voilà soit tu as cliqué sur un bouton par mégarde ouais peut-être peut-être que c'est moi effectivement qui me trompe j'avais en tête que vraiment on était à 5 mètres par seconde en termes d'idéal et on aboutit plutôt à 8 mètres par seconde peut-être que c'est moi qui me suis tout simplement trompé mais on disait c'est qu'après dans la pratique finalement qu'on fasse un GT à 8 mètres par seconde ou à 6 mètres par seconde voilà on n'est peut-être pas à l'optimal mais dans la pratique il n'y a pas de très grande différence en fait d'un seul coup il y en a un qui devient considérablement plus safe alors qu'en termes de gain de performance ça devient marginal le gain il est vraiment à l'inverse de l'exponentiel je ne sais plus comment on dit le gain ethnique il y a vraiment le gain ethnique c'est à dire que plus vous tournez vers la perfection moins vous gagnez par chaque mètre par seconde en revanche la différence est énorme entre un pas GT et un GT et entre un mauvais GT et un bon GT et après entre un excellent GT et un GT parfait il n'y a plus grande différence alors que d'un seul coup vous pouvez être considérablement plus safe d'où les fameuses options de plus 4 plus 8 qui pourront vous être bien utiles est-ce qu'il y a des questions parce que je pense qu'on va on va pas tarder à s'arrêter là dessus je pensais qu'on allait faire une heure et puis finalement on a été bien on a fait le tour cela dit je pense que là maintenant il ne vous reste plus qu'à tester et à nous dire si vraiment vous repérez des trucs complètement bizarres donc on est en 0.10 on va continuer enfin je dis on c'est absolument Philippe qui a tout programmé de A à Z et c'est un sacré morceau donc félicitations à lui c'est pas un mod c'est un script de KOS t'inquiète pas le hasard pour le coup je sais pas si tu es sur le Discord il a rejoint il y a quelques minutes ok parfait écoute le hasard ne t'inquiète pas pour le coup on pourra tout te rebriefer très rapidement il y a un petit formulaire qui explique tout à l'intérieur de l'archive mais c'est bien une archive que vous téléchargez et que vous injectez dans votre installation et qui utilise KOS qui vous faudra installer par ailleurs on pourra en reparler pour cette partie pratico-pratique mais on est preneur de vos retours pour faire évoluer le script non pas en termes de modèle mais plus en termes de gestion des exceptions donc par exemple HarperSix nous a soumis un craft je vais vous le montrer ah oui du coup je ne sais toujours pas pourquoi il ne marche pas mon craft alors c'est pas qu'il ne marche pas on t'a dit on t'a donné la réponse tout à l'heure parce que parce que alors donc c'est un craft qui fonctionne du coup avec des propositions atmosphériques on ne l'avait pas dit que c'était interdit ou quoi donc ça va de soi et puis nous on n'avait pas forcément testé ça peut exister bon c'est un peu exotique mais on est dans KSP et pourquoi pas après tout c'est un jeu en l'occurrence on sait que ça ne marche pas pendant qu'on parle je vais le lancer vous allez pouvoir le voir donc c'est la quête ouais vas-y le chimiste moi je voulais poser cette même question parce que j'ai fait des essais de premier étage avec pas mal de rapir ça marche très bien mais je voulais optimiser le gravity turn et donc je ne peux pas utiliser le script alors alors surtout tu dois avoir cette fenêtre là le RPP excessif on ne l'avait pas vu cette fenêtre donc là voilà donc RPP excessif veuillez procéder à des modifications sur votre lanceur en plus c'est le cas tu peux faire mieux avec moins de puissance premier mais tu as la liberté de faire ce lanceur là ça ne fait pas quitter le script c'est simplement que la vitesse V-peach calculée idéale est à moins 100 mètres par seconde elle est quelque part sous terre donc difficile donc c'est là par exemple que si on avait tout à l'heure c'est que là les boutons maintenant ils sont grisés et on ne peut pas lancer le script tant que la vitesse est négative et pour embêter tout le monde on aurait pu le laisser comme ça mais on a eu pitié de vous etc Daki il faut que tu remettes ton écran correctement parce que là on est complètement décalé voilà parce que moi j'arrive à un TWR de 7 à certains moments alors c'est pas à un certain moment c'est vraiment au décollage qui nous intéresse c'est à dire que si après tu es à 7 au bout de 15 secondes ça c'est plus c'est pas très grave c'est au décollage où vraiment on propose de rester entre justement entre 1,3 et 2 au décollage après forcément et c'est ce que disait Daki il y a un moment c'est que un bon GT finalement il va avoir des TWR très très excessifs à un moment c'est à dire que ça peut monter très haut je vais le tester alors pour un gros craft alors mais là voilà là ce qui se passe c'est qu'on voit que les moteurs c'est quoi c'est les panthères qui mettent du temps à réagir donc déjà le décollage est un peu bizarre et l'autre truc c'est qu'il y a un staging qui a eu lieu là c'est qu'on le voit pas très bien un double staging tir c'est hyper utile mais voilà c'est à dire que en fait il enregistre la poussée au départ en fait il y a un staging automatique quand il y a une perte de poussée qui se produit par exemple quand les boosters à poudre se terminent hop il y a une perte de poussée donc il y a un staging automatique et là ce qui se passe c'est qu'il enregistre la bonne poussée au tout début du vol mais ensuite la poussée diminue pour KOS et ça diminue tellement qu'en fait il découple le truc alors que pour KSP quand on ouvre la fenêtre là sur le côté quand on ouvre les séquences on voit que la poussée là ici voilà elle commence à 331 KOS sait que ça commence à 331 mais après la poussée change on va le voir on va relancer le vol et avant de lancer le vol tu penseras juste à bien bien nous afficher tout à l'heure voilà là on voit que la poussée est redescendue à 120 etc et donc là ça réaugmente mais c'est trop tard pour KOS qui a estimé que la poussée était de 330 et il comprend pas pourquoi la poussée est subitement à 260 donc il se dit il y a un problème donc je fais mon staging et là on sait pas si ce problème là va pouvoir être résolu la solution ce serait de désactiver le découpleur le temps du le temps du démarrage le souci c'est qu'on trouve en fait il faut qu'à chaque fois qu'on a eu des problèmes il fallait qu'on trouve des solutions qui résolvent le problème mais sans rentrer de nouveau par rapport aux lanceurs qui fonctionnaient déjà avant voilà c'est une solution dans le lanceur et non pas dans le script oui oui mais après l'autre truc aussi qu'on s'est dit souvent avec Daki c'était comment faire en sorte que notre script fonctionne même si le lanceur est pas idéalement conçu quoi voilà pour éviter d'avoir de devoir dire aux joueurs en fait refait ton lanceur autrement mais c'est vrai qu'il y a des fois il y a des cas où clairement le problème ne pourra pas être résolu avec le script et ce sera à l'utilisateur de se dire en fait si le script ne marche pas c'est pas parce qu'il est pourri comme script c'est juste parce que mon lanceur est pourri en fait voilà soit ça soit il déclenche une exception auquel on n'a pas pensé dans ce cas là il faut absolument nous en parler parce que justement c'est pour ça qu'on est encore dans de la bêta le lanceur Omega de Damien que je viens de charger qui est un très très beau lanceur et qui est très bien foutu en fait avait je vous le montre ici avait une configuration auquel on n'avait pas forcément pensé et qui déclenchait du coup des pépins donc c'était notamment la présence de mémoire je crois de ces pratrons en combinaison avec les boosters solides qui faisaient qu'on détectait je ne vous rappelle plus précisément je ne sais plus ce qu'il a encore en tête non mais c'est juste que les oui les cpatrons en fait comme c'est que des boosters solides dans cette fusée les cpatrons faisaient que ils détectaient une perte de en fait c'est un peu comment dire simplement le script vérifie la quantité d'ergol solide il vérifie la quantité d'ergol solide mais il retire l'ergol solide contenu dans les cpatrons or dans ce dans ce vaisseau là il y a des cpatrons un peu partout donc le en fait le script considérait que les deux boosters latéraux qu'on voit là en ce moment il considérait qu'ils étaient vides juste avant qu'ils le soient réellement du coup le staging avait lieu trop tôt voilà donc ça ce problème là a été réglé assez facilement le vrai problème qu'on avait c'est que la route part n'était pas bien positionné par rapport à notre charge utile et qui fait que mais là je pense que c'est plus un comportement de KSP qui fait que ça ça bugait un peu quoi donc on a trouvé le problème on sait le solutionner manuellement mais par rapport au script là pour l'instant j'ai aucune idée pour le pour le solutionner quoi ouais du coup ça peut faire partie des bonnes pratiques qu'on est obligé de donner entre guillemets à l'utilisateur qu'on ne peut pas gérer nous à savoir que la route parte ce qui est quand même en général assez fréquemment le cas soit la sonde en fait la cellule qui comporte l'ordinateur de bord qui comporte le module KOS voilà il y a des exceptions comme ça plus on les découvre et plus on peut essayer de les gérer en essayant de ne pas entamer ce qui fonctionne par ailleurs mais voilà par exemple le fait d'avoir des flags sur la coiffe alors je ne sais plus si finalement c'était réellement le problème ou non mais c'était pas du tout le problème mais voilà par contre le cas est quand même intéressant c'est nous on détecte une explosion donc le fait qu'une parte disparaisse aux yeux du décompte de KOS qui pourrait renseigner sur le fait que d'un point de vue thermique on ait atteint la limite donc une personne qui aurait oublié d'appuyer sur ce bouton là et l'explosion serait suffisamment comment dire le module KOS pourrait survivre suffisamment de temps après l'explosion d'une autre parte pour qu'il puisse détecter et déclencher c'est ce qu'on a mis en place mais lorsqu'on est arrivé du coup à 70 km et qu'on a découplage de la coiffe le découplage de la coiffe emmène avec lui les deux drapeaux et ça aurait pu être décompté comme la disparition de deux partes qui n'était pas du tout prévue parce que normalement quand on décoiffe il n'y a qu'une seule parte qui disparaît c'est la coiffe et encore l'embase reste bon il s'avère que ce n'est pas le cas parce que du coup Philippe avait déjà géré ça en disant ignore les risques d'explosion et de disparition de partes au-delà de 70 km puisque ça ne devient plus un problème mais voilà c'est plein de petits trucs comme ça auxquels on ne pourra pas penser tant qu'on ne les aura pas croisés a priori on a déjà quand même pas mal écumé donc vous êtes invité à tester le script en long en large et en travers à nous faire vos remontées à partager vos crafts et à essayer de nous dire il y a peut-être une image quelque chose comme ça ce que vous avez rencontré comme problème alors après je me parlais quand même le but c'est pas de créer un craft qui mette en difficulté le script même si ça nous aiderait à avancer mais le but c'est d'avoir quand même des crafts qui correspondent à votre réalité de joueur c'est à dire on va pas concevoir un craft de façon complètement débile juste pour voir le script s'il tient ou pas donc le but c'est quand même d'avoir des crafts qui correspondent à la façon dont vous jouez mais là ce qu'on a eu en fait on a quasiment un craft différent par style de joueur donc c'est ça qui nous intéresse ce qui nous intéresse c'est pas un craft juste pour tester notre script comme ça un peu donc envoyez-nous vos crafts que vous faites que vous utiliseriez dans vos parties mais pas des crafts qui servent juste à tester le script sinon c'est pas très utile il faut que ça vous serve dans vos parties si c'est un lanceur qui vous sert pas dans vos parties ça sert à rien et le prof alors non en fait le plus gros du script c'est pas du tout le staging le staging c'est vraiment une toute petite portion ça nous a posé problème de temps en temps ça nous posera problème si on veut s'en servir pour RSS par rapport au type de moteur etc au type de fuel mais je pense que je me suis pris la tête sur d'autres aspects que le script que le staging même si le staging de temps en temps m'a saoulé mais c'est pas clairement pas le plus gros du script d'ailleurs si tu ouvres le script toi qui maîtrise un peu KOS tu verras que mon fichier qui gère le vol il est un peu gros mais c'est clairement pas le plus gros le plus gros c'est vraiment l'optimisation du GT et c'est comment récupérer les données comment changer la vpitch en temps comment changer l'oméga comment changer l'amplitude c'est vraiment l'optimisation du GT qui de toute façon c'est le principal mode du script donc c'est forcément celui-ci qui nous a pris la tête complètement maintenant on n'est plus sur du on peaufine maintenant en fonction des crafts que vous nous envoyez en vrai le script on peut dire qu'il est terminé maintenant on gère les exceptions ouais c'est ça tu peux voir d'ailleurs pour le coup Emilia ton tamo éga pour le coup le tout premier lancement le vol numéro 1 c'était terminé avec le nez je sais pas peut-être 3 degrés au-dessus de l'horizon donc l'estimation elle était vraiment quasiment au rendez-vous pour un lanceur qui pour le coup est très particulier qui est quasiment 100% booster solide donc voilà nous on est plutôt content Philippe je vais te laisser un mot de la fin mais moi je vais devoir y aller non mais je pense que voilà c'est bien si on peut terminer sur ce craft en attendant les dernières questions mais tu as le temps de finir quand même la simulation de ce craft allez on fait comme ça donc si vous avez des questions vous avez je dirais je dirais 5-6 minutes devant vous c'est ça qu'Emilia puisse au moins connaître l'optimisation de son lanceur j'ai légèrement modifié je sais pas si t'as vu c'est avec une charge factice je sais plus comment elle fait c'est ce réservoir là j'arrive pas à le saisir mais bref c'est le TX-1800 qui est plein d'ailleurs j'ai pas désactivé son transfert de carburant mais c'est pas un problème vu qu'il est lié par un découpleur qui décolle du coup à 1,416 je crois que juste comme ça comme TWR alors pareil l'adaptateur là que t'as mis Emilien je sais pas si tu l'as vidé Daki mais l'adaptateur là qui est juste au dessus du booster à poudre ah ouais bon voilà en fait ça rajoute de la masse pour rien parce que c'est le carburant qui te sert pas c'est vrai alors non pour le coup je l'avais pas vu t'en avais parlé dans le discord j'avais pas compris de quoi tu parlais ok effectivement je l'avais pas non plus remarqué lui donc vous pouvez voir à la surchauffe on a l'impression qu'elle grimpe très vite à gauche là et en réalité ça va grimper de moins en moins vite et en fait la tolérance à la surchauffe est quand même assez élevée pour les parts la fin de la jauge est dure à atteindre alors quand on est à l'horizontale on fait que gagner la vitesse et on grimpe plus donc en général on va faire que surchauffer de plus en plus mais il peut arriver un moment où finalement on atteint la vitesse orbitale avant la surchauffe à mon avis ça va pas passer je pense que ça va passer allez la raye d'urgence vous pouvez voir que la raye d'urgence n'a pas de décompte de 3 secondes puisque c'est un raye d'urgence donc on était à 23,5 et on passe à 25,2 alors en théorie si vous avez envie d'accélérer les choses vous pouvez faire un time warp oui c'est vrai que j'ai testé il réagit très bien en time warp donc là je vais le faire voilà il ne faut pas attendre que la fusée soit en suivi de prograde c'est à dire pas le faire trop tôt mais une fois qu'elle est en suivi de prograde vous pouvez mettre le time warp et a priori ça marche plutôt pas mal là tu as descendu le cardan du coup il avait un peu plus de mal à suivre ça veut dire qu'elle est légèrement pas stable de base cette fusée je ne pensais pas on a pris un petit peu de retard par rapport à ce qui aurait dû être le cas d'ailleurs par rapport au time warp méfiant si vous utilisez le better time warp parce qu'on l'a vu tout à l'heure quand le GT se termine il y a un time warp x4 pour accéder à l'espace et du coup si vous utilisez better time warp ça risque de ne pas être un x4 ça peut être un x10 selon vos configurations en fait KOS il déclenche la quatrième flèche on le voit sur le time warp on est sur la deuxième flèche KOS déclenche la quatrième flèche donc si vous utilisez better time warp du coup la quatrième flèche selon la façon dont vous l'avez configuré ça peut correspondre à un x10 ou à un x15 si vous êtes complètement fou ça marche comme ça better time warp ouais en fait tu définis toi même tes multiplicateurs donc moi par exemple plutôt que d'avoir x1, x2, x3, x4 j'ai x1, x2, x5 et x10 ah ouais ok et ça marche bien genre c'est du time warp physique ? ah ouais c'est du time warp physique mais le problème c'est que le time warp physique en x10 ah ouais c'est instable ça peut être instable selon les situations ah tu m'étonnes mais dans des cas tu vois quand t'arrives sur minmus un time warp x10 ça peut être bien quand tu dois atterrir surtout qu'arriver un certain temps le time warp classique ah il se coupe tu peux même plus plus voilà alors que better time warp te permet de warper quand tu veux donc c'est quand même c'est quand même pratique mais en effet avec modération faut faire gaffe effectivement quand t'es en parachute par exemple ceux qui jouent avec Kerbalism ils savent que les expériences peuvent prendre du temps donc tu peux avoir tendance à déployer ton parachute hyper tôt pour que ta fusée tombe tout doucement et que ça permette justement à Kerbalism de récupérer les données bon bah là quand t'es en time warp même x4 ça peut être long alors qu'en x10 à partir du moment où t'as ton parachute qui est ouvert en x10 il n'y a plus aucun problème ok vol numéro 5 je pense que ça va être le dernier avec un peu de chance j'ai pas suivi à combien on était en delta j'ai l'impression que le prochain delta sera de moins d'une seconde mais j'ai peut-être un écart de 1 et en tout cas toujours 10 spectateurs bonne prouesse pour ce live un peu technique donc du coup c'est que ça vous a au moins un peu plu et je pense que pour certains ce sera ce sera utile bénéfique non c'est bien éclaté mais je pense que l'aventure continue aussi alors perso j'ai appris énormément de choses parce que je considère être plutôt bon en matière de GT et je me rends compte qu'on peut aller encore plus loin que les intuitions d'un joueur expérimenté et puis surtout on a pu voir des choses intéressantes en matière de comment sont liées les amplitudes les vpitch cette histoire de saut de plusieurs configurations possibles de couple et bien intéressant donc ouais la bac même pour les joueurs qui n'utilisent pas KOS vous aurez une bonne base de données de départ pour ne pas tenter un premier lancement complètement au hasard et surtout après ça va être des valeurs que vous apprendrez un peu par coeur moi pour le coup j'avais toujours à peu près su pour 1.4 1.6 les valeurs maintenant j'ai une vraie base solide qui justifie ces valeurs et qui permet d'être serein moi je dis la surchauffe ça passe est-ce que je passe à KOS alors pour le coup clairement pour mes lancements je vais kiffer les faire avec le script sûr et surtout maintenant je vais essayer d'éplucher un peu tout ce qu'a pu faire Philippe parce que comme je sais quelle est la volonté derrière le script ça me permettra de le lire et de comprendre avec l'objectif en tête on est tellement chaud là moi ça m'inquiète on n'est pas au 36 km aïe aïe à quoi que là on va réduire on continue augmenter en vitesse on continue monter en hauteur on a un moteur moins puissant je pense que ça chauffe moins j'ai rarement vu en tout cas si proche pendant si longtemps la jauge elle est quasiment pleine elle est pleine il reste encore de la vitesse oh là là vous entendez le tic 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 alors ben on va voir justement si ça va marcher tiens notre histoire alors en l'occurrence le script s'est arrêté ah ouais le script s'est arrêté donc là vous avez pu comment ça se fait d'ailleurs puisqu'il y a eu une explosion il n'est pas mort direct puisqu'on avait encore l'affichage en haut à gauche donc il n'a pas bien détecté en l'occurrence l'explosion de la coiffe non parce que la coiffe c'est normal puisque le support de la coiffe il est toujours là ah oui exact donc du coup pour lui il ne se passe rien par contre le reste après il a explosé avec le reste donc bon voilà on va s'arrêter sur ces jolies flammes pour vous montrer une exception avec tout l'intérêt du fameux bouton vous avez vu en général vous avez quand même beaucoup de temps pour réagir et pour pouvoir l'utiliser alors juste dans ces cas là par exemple si tu relances le vol parce qu'en fait au départ on a créé c'est parce que Daki avait des problèmes d'ordinateur qu'on a rajouté des choses mais pour le coup dans des cas comme ça ça peut être très pratique parce que la simulation a été arrêtée d'un coup et le script le repère et du coup vous pouvez poursuivre la simulation là où elle s'est arrêtée et en gros relancer le tout dernier vol c'est à dire sans relancer toute la simulation ça relance uniquement le tout dernier vol alors il semblerait que je ne puisse pas le bouton s'enfonce mais c'est tout non c'est qu'il y a un souci quelque part bon bah c'est dommage normalement ça marche ah putain j'avais jamais vu ce problème là non mais il a du bugger tiens bah fais moi voir l'erreur ouvre le terminal il doit y avoir une erreur je sais ouvrir le terminal voilà donc ok ok c'est bon pour toi bah on va voir je te fais une capture d'écran vite fait ouais voilà ok parfait bon il faut vraiment que je vous laisse on va s'arrêter là bah merci beaucoup Philippe du coup on a pu faire ça ensemble c'est top j'adore bah merci à tous ceux qui sont restés comme ça pour nous écouter aussi longtemps ouais grave merci beaucoup et puis maintenant que vous voyez un peu mieux comment ça marche tout le monde avait peut-être pas eu le temps de tester donc maintenant que vous avez vu comment ça marche n'hésitez pas à tester puis à nous poser des questions sur le discord ouais vous avez vu c'est très très simple en utilisation donc pas d'excuse et puis et bah écoutez on va s'arrêter là ciao bonne soirée bonne fin de week-end ciao 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 ciao